Sous-titrage Société Radio-Canada ... On se samedi 13 mai 2017 pour le Vidéurandia numéro 21. Exactement il y a 100 ans, le 13 mai 1917, c'était la première apparition à Fatima de la Vierge à trois enfants. La voix que vous entendez, celle de Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Nos invités, Donald Gagnon et Evelyne, producteurs de Portail 626 sur le thème en tournage pour l'énigme du Mont Saint-Hilaire. Et on reviendra évidemment sur le congrès ESO 701. Ne manquez pas de lire le complément surprenant écrit par Gilles Surprenant dans le Forum Morandia, ainsi que la version audio MP3 par JFP Jean-François Poulin dans le Forum Morandia. Le montage de l'image par notre ami Denis Jean qui a un blog très intéressant sur les choses instaurées de la planète Terre. Il n'y en manque pas. À la régie Spirale, supervision technique, Emmanuel et Stéphane. C'est une production Orandia Phénix. Et cette semaine, je ne vous propose pas un extrait du Club Crééé, mais dans Orandia TV, sur YouTube, dans la liste de lecture, vous pourriez retrouver extrait du congrès ESO 701, Les messages par Elisabeth de Caligny, qu'on écoute maintenant. Un extrait. Lucie va lui dire qu'il doit être révélé après sa mort, ou en 1960, au plus tard. Bon, enfin, toujours est-il que cette lettre parvient au pape, et ce pape, à l'époque, quand cette lettre lui parvient, c'est Jean XXIII. Et Jean XXIII, il va refuser d'ouvrir cette lettre, et il va dire, en plus, que le secret ne sera pas révélé, il ne veut pas le révéler. Paul VI, pour sa part, va ouvrir l'enveloppe. Il va lire la lettre. Mais il ne dira rien. Il ordonnera qu'elle soit renvoyée aux archives. Après l'attentat qui va lui coûter la vie, Jean-Paul II va demander à ce que cette lettre soit ressortie des archives. Il va la lire. Mais il ne révélera pas le secret. Ce n'est qu'en 2000, en mai 2000, que le Vatican va enfin se décider à révéler ce fameux secret. Il était temps. Bon, il faut dire que le premier pape, qui était contemporain aux apparitions, et qui a régné sur le trône de pierres, je crois, jusqu'en 1939, avait été encore beaucoup plus fort que les autres, puisque celui-ci avait dit que si la Vierge lui demandait en personne, il verrait ce qu'il pourrait faire pour lire ce secret. Donc, un monstre d'orgueil. Donc, les papes font un petit peu mieux par la suite. Alors, Jean-Paul II, lui, va révéler ce secret via... Ce n'est pas lui, je ne pense pas directement qu'il va le faire. Mais enfin, il va le faire révéler. Alors, il va d'abord parler dans la première partie de ce secret de la présence d'un grand ange qui se trouvait à la gauche de la Vierge, qui tenait une épée de feu. Cette épée émettait des flammes immenses qui semblaient destinées à incendier le monde. La main de la Vierge, quand elle passait près de cette épée, éteignait ses flammes. Et l'ange, pendant ce temps, disait pénitence, 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 d'une voix extrêmement forte qui impressionnait les enfants. Et puis, la lettre décrit ensuite une scène assez pénible. On y voit des évêques, des religieux de toutes conditions, des religieux de tout grade, qui sont en train de gravir un petit mont au sommet duquel il y a une croix. Et cette croix, ce sont des troncs d'arbres, les brutes, vous voyez, il n'y a pas de géométure. Et avant d'arriver à ce mont, ils vont voir un évêque qui lui aussi se dirige vers ce mont. Il est tout en blanc, il ressemble au pas, finalement. Et il est en train de traverser une ville en ruine dont on ne sait pas laquelle cela peut être, cela peut être un ou un autre. Et il a le pas d'accident, il trombe de tous ses membres, il veut des cadavres de part et d'autre de son chemin, qui sont en état de décomposition. Il est béni. Alors, évidemment, on a coupé le son de Mme Elisabeth de Caligny, parce qu'on va la retrouver sur la fin, lors du générique final de l'émission. Au début, c'était surtout pour donner un clin d'œil au fait que nous sommes aujourd'hui même, exactement le 13 mai, il y a 100 ans, c'était le 13 mai 1917, la première apparition de la Vierge Marie aux enfants à Fatima. Et aujourd'hui, j'ai pensé faire un petit peu un pont entre ce qui se passe aujourd'hui, à notre époque, à notre époque très contemporaine, et même dans la province de Québec, pour les Québécois, le Mont-Saint-Hilaire, en rapport avec des phénomènes qui se sont produits. Aussi bien en rapport avec la Vierge Marie, puisqu'il y a un centre de religieuses qui était cloîtré et qui ont déménagé justement cette année. Étrangement. Mais il y a eu une icône qui a suinté, qui a eu une odeur de parfum, de rose, ici au pied du Mont-Saint-Hilaire. Et d'autre part, il y a eu des phénomènes d'apparition, appelons ça extraterrestre pour ne pas appeler ça mariale, parce que là, on fera un sacrilège. En effet, les êtres qui se sont présentés, en général, ne ressemblent pas à une belle dame, comme on a dit que les enfants avaient vu. Par contre, ce n'est pas ce que les enfants disent avoir vu, eux-mêmes, effectivement. Ça, c'est un autre dossier. Je vous invite à aller dans le cadre du congrès ESO 701, écouter le bloc numéro 1 avec Mme Elisabeth de Caligny. Il y a beaucoup d'images qui ont été ajoutées et complémentaires. D'ailleurs, là où on a coupé tantôt la communication avec elle, il y a comme un écho dans sa voix, parce que là, il y a une partie d'un message qui est à un autre niveau, qui ne vient pas d'outre-tombe, mais d'outre-espace. Et elle le définit très, très bien. En mettant un petit peu d'effet spécial dans sa voix, ça nous met dans cet état d'esprit de communication de l'au-delà. Mais alors, si on en vient au sujet d'aujourd'hui, qui est en rapport avec le Mont-Saint-Hilaire et le phénomène extraterrestre, j'ai eu un journal local qui s'appelle « L'œil régional » qui a présenté un article qui s'intitule « Un documentaire sur l'intérêt des phénomènes inexpliqués. » « OVNI et Mont-Saint-Hilaire. » Et dans cet article-là, on mentionnait que Richard Glenn était un des éléments les plus importants dans le dossier. Et curieusement, il n'y participait pas. Alors, j'ai fait des pieds et des mains pour les rejoindre. Et j'ai rejoint le producteur. Et ils sont venus dans mon studio cette semaine, il y a quelques jours, pour faire l'entrevue avec Richard Glenn, qui va faire partie de ce fameux documentaire sur le Mont-Saint-Hilaire et les OVNI au Mont-Saint-Hilaire. Bien d'accord. Mais j'en ai profité pour leur dire que si moi, je participe à votre documentaire, vous allez participer à mon émission du samedi soir qui venait, c'est-à-dire cette émission qu'on fait présentement. Alors donc, je vais vous laisser pendant une heure pour écouter la première partie. Il y a deux parties. La première partie qui dure 47 minutes. Et ensuite, on se retrouvera pour la deuxième partie. Entre les deux, on va se retrouver. Puis on va se retrouver dans la deuxième partie avec le producteur. Et là, je vous dis, vous allez vous sentir interpellé. Parce que là, en fait, ils ont décidé de faire un documentaire sur les OVNI du Mont-Saint-Hilaire, mais peut-être pas à la manière dont moi, je l'aurais fait, évidemment. Alors, si Geneviève est prête, on va aller regarder et écouter la première partie où je réponds à des questions de l'intervieweuse dans le cadre de ce fameux documentaire sur l'énigme, l'énigmatique ou les énigmes du Mont-Saint-Hilaire. On regarde ça ensemble. Ton prénom? Évelyne. Évelyne, il n'y en a pas beaucoup. Je n'en connais pas d'autres. Tu es la seule unique Évelyne. Ah, j'aime ça penser que je suis unique. Oui. J'aime ça penser que je suis unique. Alors, bonjour Évelyne. Bonjour. Bien, premièrement, c'est ça. Nous, on est ici pour le documentaire L'énigme du Mont-Saint-Hilaire. Bien, c'est sûr que la première chose, c'est que quand Donald a commencé le projet, le premier nom qui est sorti, c'est vraiment vous. Fait que pourquoi? Pourquoi c'est vraiment votre nom qui sort en premier quand on parle du Mont-Saint-Hilaire? Oui. Et des extraterrestres, par conséquent? L'événement majeur est celui qui s'est produit lorsque j'ai annoncé au mois de juin 1981 qu'il y aurait un passage devenu au-dessus du Mont-Saint-Hilaire à la fin du mois d'août. Et je n'en avais pas reparlé entre la fin du mois de juin jusqu'au mois d'août. Jamais j'en ai reparlé. Je n'en ai jamais fait une publicité monstre pour attirer la population. J'ai fait mon émission de télévision communautaire à l'époque de Vidéotron sur la rive sud de Montréal seulement. et j'annonçais que j'avais appris qu'il y aurait un passage d'OVNI qui passerait par le Mont-Saint-Hilaire. Dans la nuit du 22-23 août, cinq appareils doivent sortir du lac de Mégantic. Se diriger dans la direction du Moorfer d'en faire le contour, monter par derrière Granby dans la région du lac Bocqueur, monter au-dessus du Mont-Rougemont, passer au-dessus de la croix qui est éliminée toute la nuit, descendre dans la vallée entre Rougemont et le Mont-Saint-Hilaire. Il y a Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Il y a un immense terrain de camping, immense, qui est là. Un des cinq OVNI va descendre sur le Mont-Saint-Hilaire et entrer dans le lac. Les quatre autres vont poursuivre leur marche vers Sorel. Ils vont se diriger ensuite vers Joliette. Un des quatre autres va descendre dans la région de Joliette. Il y en reste trois. Dans les trois, il y en a un qui s'en va dans la région de Val-d'Or. Les deux autres, un vers Latuc, il s'arrête, et un autre dans la région du lac Saint-Jean. Il s'arrête. Les cinq seront posés pendant trois quarts d'heure. Au bout de trois quarts d'heure, les cinq repartent et se dirigent dans la ionosphère, la stratosphère, si on veut, ensemble. Les cinq ne seront pas vus par tout le monde. Il devrait y avoir normalement très froid, tempête de neige, ou de neige, je devrais plutôt dire de pluie, mais il fera très froid. Ils seront quand même visibles, ils seront brillants. Ceux qui les verront doivent se considérer comme ayant les yeux de l'âme ouverts. Ceux qui les verront ne devront pas être surpris qu'à côté d'eux, d'autres ne les voient pas. Que ceux qui ne les voient pas ne se sentent pas coupables, il y a encore beaucoup de temps pour s'ouvrir les yeux de l'âme. Pendant les trois quarts d'heure qui seront posés, il y aura un contact qui se fera avec des humains dans chacune des régions. Environ une douzaine de personnes par chacune des régions. Ce sont des jeunes entre 10 et 20 ans. Ils vont être informés de quelque chose de précis qu'ils auront à remplir comme mission. Dans leur famille très proche, les gens diront qu'ils ont changé. C'est drôle, depuis cette nuit-là, ils ont changé. D'autant plus que plusieurs auront leur anniversaire le 22 août. Après les trois quarts d'heure, les ovnis vont remonter dans le haut. Ça va être fini. On n'en entendra plus jamais parler. Il y aura des témoins qui auront vu, il y en a qui n'auront rien vu. Il y aura des gens qui vont dire « Glenn nous a menti. Glenn, il fly. » Et d'autres diront « Il s'est passé quelque chose. » Pour des raisons d'intégrité, puisque ça n'a jamais été dans le but de nos émissions de faire du sensationnel et du spectaculaire, même si actuellement ça peut en avoir l'air, c'est terminé, je n'en parlerai plus. Mais ça se devait d'être fait un jour sur une émission de Richard Glenn. Je vous considère les amis de la Rive-Sud, les gens de la Rive-Sud, comme des amis. Vous me suivez depuis peut-être un an, six mois, cinq ans, pour plusieurs, ça fait cinq ans que ça existe. Il y a quelque chose qui s'est créé entre nous dans les informations qui ont été transmises. Il y a quelque chose qui est allé peut-être au-delà de ce qui se dit, peut-être même pas avec votre mari ou avec votre épouse, ou en tout cas pas avec les voisins s'ils ne suivent pas l'émission parce qu'ils n'ont pas l'air de croire à rien de ça ou ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire tout ça. Entre nous, on a compris quelque chose depuis le temps. On n'a qu'à voir ce qui s'en vient, on n'a qu'à voir et à comprendre ce qui se passe sur le scénario politique mondial. Puis je n'ai pas du tout l'intention de revenir là-dessus et ne me demandez pas où je serai cette nuit-là. Je serai fort probablement chez moi, comme tout le monde, qui a les deux pieds sur la terre et qui se dit si ça me concerne, je serai là où je devrais être quand ça va arriver. Puis si ça ne me concerne pas, je n'ai aucune raison de dépenser ou de dépenser en énergie ou d'aller m'installer en terrain de camping pour ne pas les manquer. si ça ne te concerne pas, tu ne te toucheras pas non plus. La nuance importante à faire, c'est qu'il y a des gens pour qui je devais en parler parce que déjà mentalement ou psychiquement, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passerait. C'est à eux que je m'adresse, c'est à eux de se dire et de prendre confiance. ça doit se faire, ça vous concerne. Ceux que ça concerne, ils savent très bien le jeu de cartes, qu'est-ce qu'il signifie devant eux. Il y a des médiums qui voient dans les boules de cristal, il y a des médiums qui savent lire dans les lignes de la main, il y a des médiums qui savent interpréter les cartes ou les feuilles de thé et d'autres qui ne savent pas. C'est un don, d'autres diront. Il y en a des dons, ça existe, les dons du Saint-Esprit. Mais si on a le don, on a compris, puis ceux qui n'ont pas le don de savoir que ça les concerne, mais qui ont au moins le don de savoir que ça ne les concerne pas, ne partiront pas en vapeur en disant, « Hey, il faut hier. » Le tout se fait dans la nuit du 22 au 23 août, donc on sera tombé dans le 23 août à 3h27 du matin pour les gens de la région Belle-Oeil-Saint-Hilaire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est à peu près fini sur le sujet. Il nous reste deux minutes à peine sur la ligne verte pour se dire que c'est un rendez-vous comme ça toutes les semaines. ... du 21 au 22 août 1981. À ma très grande surprise, dans cette fameuse nuit, il s'est déplacé au-delà de 500, 600 personnes qui sont venues envahir le Mont-Saint-Hilaire en pleine nuit, alors que c'était une zone interdite la nuit. Et je n'avais pas dit aux gens de se déplacer pour aller voir les OVNI. J'avais simplement dit « Si vous voyez le Mont-Saint-Hilaire de chez vous, regardez, vous allez peut-être passer des choses qui seront évidentes et visibles. » Mais non, les gens se sont dit « Si on veut vraiment les voir, il faut être proche. » Et tellement proches qu'ils sont allés, ils ont envahi la montagne de tous bords, tous côtés. À mon corps défendant, moi, j'étais resté chez moi, tout simplement, et tel qu'annoncé, à 3h... à 3h21, si je me souviens bien, ça fait époque maintenant, il était pour y avoir un coup de tonnerre. Et il y a eu le coup de tonnerre à 3h21. La montagne a été ébranlée d'un coup. Il y a beaucoup de gens qui ont été témoins, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. J'ai reçu sur mon émission plein de témoignages de gens qui, moi, je ne les connaissais pas non plus, sont venus me dire « Bien, M. Houtan, c'est assez spécial ce qui s'est passé. » 22 au 23 août 1981 à Saint-Hilaire. Vous étiez sur la montagne René Deveillis, je vous présente, de Ouranos. Bonjour, Tia. Et Pierre Darnajou, aussi du groupement vous étiez tous les deux et avec un groupe de personnes à Saint-Hilaire. Oui, c'est ça, exactement. Mais on s'est un peu détachés du contexte gros groupement de foules. On s'était placés entre la montagne du Mont-Saint-Hilaire et le Mont-Rougemont en Blanchamp. On était six personnes. Entre les deux montagnes, entre le Mont-Saint-Hilaire et le Mont-Rougemont, nous, on est positifs. On a vu quand même des affaires anormales. Vous avez vu qu'il y a eu des coups de tonnerre ? Oui. Deux coups de tonnerre ? Oui. Vers 3h30 du matin. C'est ça. Qui s'est mis à pleuvoir à peu près seulement sur la montagne. Oui, mais nous, on n'a pas eu une goutte d'eau à l'endroit où on était. On n'a absolument reçu aucune goutte de pluie. Mais vous avez vu qu'il a plu sur la montagne. Mais on a vu qu'il a plu par la suite. Sur la montagne. Oui, par la suite. On est allé au stationnement de la montagne par la suite et puis c'est là que des gens étaient présents et ils nous ont dit qu'il y a eu de la pluie. Moi, je me suis enseigné par la suite. J'ai un de mes amis qui demeurent au pied du Mont-Saint-Hilaire. Un quart de mille peut-être. Il n'y a pas eu de pluie non plus. Donc la pluie tombée vraiment était très localisée dans le secteur du stationnement de la Cartel. Avez-vous eu des témoignages de jeun ? Oui. Qui correspondrait à quelque chose ? Oui, j'ai eu un témoignage d'un monsieur qui se tenait, lui, vers 11 heures du soir sur le terrain de camping à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville. Et c'est-à-dire un quart d'heure pour un quart d'heure après nous. Lui a confirmé par écrit signé une déposition comme quoi il avait vu les trois lumières orangées et c'est-à-dire dans notre dos. C'est-à-dire en direction du Mont-Rougemont. Et ça, ça se dirigeait, ça venait un peu du Mont-Saint-Grégoire, c'est ça, du Mont-Saint-Grégoire. Ça se dirigeait vers le Mont-Rougemont et vers la croix ou un peu plus loin que le croix du Mont-Rougemont. Ça, ça va virer carré. Puis ça va partir en direction du Mont-Saint-Hilaire. Ça, c'est son témoignage. Ben moi, je me demande si ce ne serait pas une répétition générale pour peut-être une autre observation. À ce moment-là, on va se dire rendez-vous à la prochaine fois. Peut-être, c'est peut-être possible. Ici, le Mont-Saint-Hilaire et derrière le Mont-Saint-Hilaire, il y a Rougemont. Il y a le Mont-Saint-Grégoire qui est un peu plus loin. Vous allez entendre parler maintenant à certaines personnes d'un terrain de camping qui s'appelle le camping de Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est ici, entre le Mont-Saint-Hilaire et le Mont-Rougemont. Effectivement, entre ces deux montagnes-là, il y a un terrain de camping qui s'appelle le terrain de camping de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, puisque ça s'appelle Saint-Jean-Baptiste de Rouville, la ville qu'il y a là. Vous allez entendre maintenant des témoignages sur le vif qui viennent d'être pris ces jours derniers, puisque depuis la fin de semaine qui vient de se passer jusqu'à aujourd'hui où on enregistre l'émission, nous avons rejoint des gens qui ont témoigné, qui ont voulu même accepter de passer sur la télévision, donner leur impression et leur expérience de cette fameuse nuit. On les écoute. Pour moi, j'ai vu comme une grosse boule blanche qui m'est arrivée au-dessus de la tête. C'était tout blanc, tout brillant. J'ai entendu un coup de tonnerre, là, moi, j'ai eu le frisson. J'avais froid, j'avais froid, j'avais froid. Je grenotais, là, le temps, environ, on s'enverra, je l'ai juré mieux, 4h, on s'enverra, on s'enverra, c'était. Je vais y aller. Oui. Tu te sentais concernée? Oui. Puis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour toi? Oui, pour moi, il s'est passé beaucoup de choses, je trouve, parce que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Comme quoi? Qu'est-ce que tu as vu pour commencer? Bien, j'ai vu trois boules lumineuses jaunes dans le ciel qui se déplaçaient puis qui sont disparues quand un hélicoptère est approché ou un avion, je ne sais pas. Puis, j'ai vu comme un, comment je pourrais vous dire, une barre descendue du ciel qui venait d'un gros nuage gris qui, au bout de quelques temps, ça s'est effacé, c'est parti. Puis après, j'ai vu, non, j'ai entendu des bruits, j'ai entendu de la musique, j'ai entendu des sifflements. Très fort? La musique, pas tellement fort, mais sifflements très fort. Au point d'être obligée de se cacher les oreilles? Oui, je me suis bouchée les oreilles parce que j'avais mal. As-tu eu l'impression qu'il y avait une intelligence derrière ça? Une force, oui. Quelque chose plus fort, oui, mais je ne sais pas. Qui contrôlait un peu la situation? Est-ce que ça t'a étonné de voir qu'il y avait beaucoup de gens à cet endroit-là? Oui, mais je me suis dit que c'est plus des curieux qui viennent me voir ça comme ça que des contactés, des choses comme ça. Des gens qui diraient qu'il ne s'est rien passé, qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? Je ne sais pas. Ça dépend de comment ils disent ça. S'ils disent ça, ça n'a rien pu passer, je pourrais leur dire que moi, j'ai vu quelque chose. Ça dépendrait. Est-ce que tu as encore l'attirance à aller à cette montagne? Oui, beaucoup. Penses-tu qu'il va encore se passer des choses-là? Oui, j'assens. Mais, par un curieux de hasard, nous avons rencontré quelques mois plus tard, pour ne pas dire un an et quelques mois plus tard, la femme qui s'occupait de la communication radio avec les autoradios de la police de Mont-Saint-Hilaire et qui nous a voué ceci très précisément. Vous, de votre côté, avez-vous déjà vécu quelque chose en relation avec ça? Pas moi directement parce que j'avais le poste de police à la maison dans le temps. J'étais... Dispatcher. Dispatcher pour le poste de police et... De quelle ville? De Saint-Hilaire. De Saint-Hilaire? De Saint-Hilaire. Ça a belle place pour... Oui. Et mon mari, il l'a vu, lui. Il était sur l'autopatrouille et mon mari, lui, il l'a vu. C'est important, là, ce que vous dites, parce que ça, je retiens... Il l'a vu, le rond, il était bien brûlé. C'était en haut, à Saint-Hilaire, quand on monte dans la montagne. Ça, il l'a très bien vu. J'avais été capable de laisser le dispatcher, d'être capable d'aller, là, on voyait très bien le grand rond. J'ai été le voir, après. Moi, j'avais dit en haut et la police de Saint-Hilaire a été informée. Ils sont allés chez les lieux. Ben oui. Alors, il a tout menti... C'est entre 3 et 4 heures du matin que c'est arrivé. Ben oui. Bon. C'est parce qu'il y a certaines lois aussi à observer. Ben oui. C'est ça qui est dur pour eux autres. Ils ont certaines lois. Mais par contre, ils ne sont pas capables de dévoiler tout ce qu'ils voudraient. Les téléphones, par exemple, je les ai lus, moi. Ben oui. Le rond qui était brûlé, je l'ai vu. Puis il y a des gens qui ont vu l'ovni, qui ont vu la soucoupe. Il y a des gens qui ont vu des bonhommes se promener autour. C'est ça. Mais derrière tout ça... C'était pareil, mais c'était un nuage. Oui. Clair, brillant. Oui, très, très brillant. C'est ça. C'est un ciel qui est venu. Ça, c'est juste en haut, quand on s'en va vers la montagne, les rues en arrière, vers Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Oui. Il pleuvait à boire debout et tout d'un coup, la pluie s'était arrêtée sec. Ce phénomène s'est reproduit à plusieurs reprises, dont des personnes très importantes et en position clé dans notre société, que j'ai conduits à des observations. J'ai arrêté d'en parler au grand public, comme j'avais fait en 1981, de manière très innocente. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai beaucoup d'autres témoins qui se sont accumulés dans la liste de ceux qui ont assisté à des passages d'OVNI annoncés d'avance par Richard Glenn. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle tout le monde associe Mont-Saint-Hilaire, Richard Glenn et les extraterrestres. Puis, c'est bon. C'est bon. Oui, bien, racontez-moi un peu votre parcours, justement, comment que... Ça fait plusieurs années maintenant que... C'est ça, ça fait maintenant plusieurs années que vous êtes vraiment dans ce domaine-là. Ça fait combien d'années maintenant à partir... Cette année, ça fait... Ces années-ci, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine-là? Richard Glenn a débuté son émission « Ézotérisme expérimental sur le câble vidéotron d'arrivée chute de Montréal en 1976. Et depuis toutes, toutes, toutes les semaines, une heure d'émission sur la télévision communautaire jusqu'en 1997 où là, j'ai fait le show vers Internet. Et depuis, c'est sur Internet depuis 1997, précisément avril 1997. Exactement, 20 ans. Exactement. Et donc, mon émission a duré 40 ans. On est dans la 41e année maintenant. Vous avez combien de personnes qui vous suivent? Bien, on en a 2000 automatiques. Dès que je fais une émission, il y a 2000 personnes qui nous regardent et on les fait en direct le samedi soir sur YouTube au canal Aurendia TV. Et ensuite, les gens continuent à regarder sur YouTube à volonté. On a un petit bassin, mais au moins, c'est un public très ciblé qui s'intéresse à ça. Alors qu'autrefois, sur la télévision communautaire, surtout à l'époque du début de la télévision communautaire, il n'y avait pas beaucoup d'autres postes. On faisait « schlick, schlick, schlick » sur un Gérald pour changer de poste. Mais à côté de Télé-Québec, c'était la télévision communautaire. en faisant « clic, clic », tu tombais sur une émission de télévision communautaire, mais on avait une facture, une allure un peu plus professionnelle. On avait une bonne équipe. On avait des reportages. J'avais acheté mon équipement pour aller faire du filmage. On était télévision communautaire en noir et blanc, alors que nous, on avait nos caméras couleur. C'est impressionnant. C'est vrai. Puis, est-ce que les gens... Tu sais, dans le fond, vous êtes vraiment de ce que j'ai compris ici dans la région, la référence tout ce qui est OVNI, tout ça. Est-ce que les gens font encore appel à vous? Est-ce que les gens... Quand les gens vous contactent, c'est pour quoi exactement, généralement? Bon, l'époque des gens qui voient des lumières, des boules de lumière, des objets lumineux qui passent au-dessus du Mont-Saint-Hilaire est un peu révolue. Les gens en ont vu, ils savent. Bon, l'intérêt maintenant est plus ceux qui veulent me rencontrer pour me dire, écoute, une nuit, j'étais au Mont-Saint-Hilaire. Je le sais, je n'ai pas le droit, mais j'étais là. Il s'est passé telle chose. On a fait des rencontres avec des personnages qui ne touchaient pas le sol, qui marchaient au-dessus du gazon et puis, ils donnaient quand même une lueur phosphorescente ou fluorescente autour d'eux. J'ai des témoignages de cette nature-là qu'on va entendre dans mes émissions et qu'on a déjà entendues dans mes émissions. J'ai évité de faire beaucoup de publicité suite à la fameuse nuit du mois d'août 1981 parce que je me suis rendu compte que le phénomène extraterrestre et tout ce phénomène paranormal parce qu'on dit extraterrestre, il n'y a rien qui nous dit que ce sont des extraterrestres. J'ai tout le temps parlé, Richard Glenn est le premier qui a mis au monde le mot intraterrestre qui viennent de l'intérieur de la Terre, ce qu'on a appelé les anges chassés dans les entrailles de la Terre. Et aujourd'hui, on commence à réaliser qu'il y a des bases, des bases, underground bases comme ils disent en anglais. Et on découvre des choses en Antarctique présentement qui nous montrent que oui, il y a eu des civilisations très, très avancées avant notre civilisation actuelle. Et le mont Saint-Hilaire, c'est reconnu géologiquement, est une montagne dont la dernière glaciation de Worm, le top, le sommet de la montagne était à l'extérieur des glaces, il était au-dessus des glaces. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve des végétaux très rares sur le sommet du Mont-Saint-Hilaire parce que ça remonte à des époques très, 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 très reculées. Alors, j'ai eu un plaisir un jour de dire à le directeur du Mont-Saint-Hilaire qui me connaît très bien, ben oui, mais vous retrouvez des végétaux très, très rares qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur la Terre, paraît-il. Ben oui, mais j'ai dit c'est parce que les secoupes volantes venaient déjà à cette époque-là. Puis comme ils voyaient un petit lopin de terre à un endroit qui n'était pas de la glace, ben ils atterrissaient là. Puis comme ils arrivaient de leur planète en mangeant leurs fruits, leurs légumes, un peu pain, un peu pain de je ne sais pas quoi, de une pomme et chou, c'est devenu des pommes, ça a donné des plantes qu'on ne voit nulle part ailleurs sur Terre. C'est pour s'amuser, c'est une fantaisie. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que le Mont Saint-Hilaire, d'ailleurs le nom qui est à Benaki, Ouéguam Adensis, qui m'a été transmis par un Indien, ça viendrait de Ouéguam. Tout le monde sait qu'un Ouéguam, c'est une tente, une maison indienne. Ouéguam Adensis, des géants. La maison des géants. Mais il y a quelqu'un qui m'a rajouté, oui mais les géants, c'est comme dans la Bible, quand on dit des géants des temps anciens, c'était peut-être des géants géants, mais aussi des êtres dont la notoriété était très grande. Alors ils avaient l'air des très supérieurs. On me dit même que dans un certain dialecte à Benaki, ça voudrait dire non pas des géants, mais de ceux qui viennent du ciel. Ok, je comprends d'où l'explication. Alors bien, il vient, c'est ça. Le Mont Saint-Hilaire, la rivière Richelieu, je pense qu'elle s'appelait de la rivière Iroquois parce que les Iroquois arrivaient du lac Champlain puis montaient, mais étaient portés à s'arrêter au Mont Saint-Hilaire. Quand Champlain descendait pour aller vers le lac Champlain, bien il a vu au coucher du soleil justement que c'était beau à l'œil, c'était Belle-œil. Alors c'est ça la ville de Belle-œil en face du Mont Saint-Hilaire. Pourquoi le Mont Saint-Hilaire? Parce que le jour où Champlain est passé, bien on était le jour de le calendrier catholique qui voulait que c'était la fête de Saint-Hilaire. C'est simple. Tout simplement. Mais moi aujourd'hui, je me dis que c'est drôle pareil parce que hilaire, hilarité, c'est le terme pour dire rire. C'est hilarant. Ça veut dire que c'est drôle. Alors ça fait rire bien du monde d'entendre parler des extraterrestres au Mont Saint-Hilaire. Le Mont Saint-Hilaire, c'est le saint patron de ceux qui aiment rire. C'est vrai. Oui. Puis selon vous, c'est quoi la part de réel puis de pas réel dans tous les mythes du Mont Saint-Hilaire? Comme mettons, il y aurait jusqu'à un monstre, il y aurait tellement de gros puis de gros puis de gros. Qu'est-ce que pour vous, dans vos croyances, on va dire dans vos croyances, dans ce que vous, vous croyez fermement, qu'est-ce qui serait à la part de ça, j'y crois fermement ou ça, peut-être que c'est plus un mythe, que c'est plus exagéré ou que c'est peut-être plus une légende, tout ça? Bien, évidemment, je n'ai pas le contrôle des mythes. Il y a des gens qui exagèrent puis on le sait dans notre société puis comment est-ce qu'on appelle ça les rumeurs urbaines? Les gens d'urbaine. Les gens d'urbaine, bien, ça passe souvent d'un petit quelque chose, ça devient immense puis c'est déformé complètement. Pour ma part, j'ai entendu dire que le lac du Mont-Saint-Hilaire, le lac Hertel, serait d'une profondeur insondable et puis qu'il serait au même niveau que le lac Ontario. Ça, c'est possible qu'il soit au même niveau que le lac Ontario par rapport au niveau de la mer, mais qu'il y ait un lien souterrain jusqu'au lac, je n'y crois pas vraiment. on m'a dit qu'on avait fait des sondages au lac puis ce n'est pas très profond. C'est ça, bien c'est ça qu'on nous a dit dans le documentaire où on a cette info, c'est ça. Oui, c'est ça. Maintenant, qu'il y ait des barges souterraines au Mont-Saint-Hilaire, je sais que quand on se couche sur la montagne, souvent j'ai dormi là, et puis je demeure tout près en vant lieu de la montagne, juste au pied de la montagne, et des fois on entend des bruits. Ben oui, mais il y a une mine qu'on appelait la mine poudrette et la concasseuse de roches travaille jour et nuit des fois dans des périodes de temps qui fait qu'on entendait la brum, brum, mais tu l'entends dans la montagne par résonance, mais ce n'est pas qu'il y a une base souterraine extraterrestre ou intra-terrestre. Mais les Indiens avaient des ce qu'on pourrait appeler des traditions des mythes pour eux, il y avait des personnages, des chamanes en contact avec ces êtres-là. On montait sur le sommet du pintuc, pas du pintuc justement pas, mais de la falaise, ce qu'on appelle le dieppe aujourd'hui, sur un grabat, les vieux, pas les guerriers. Les guerriers, on leur donnait un autre traitement puis on les traitait même avec le lac Artel. Mais les vieux, on les mettait sur un grabat puis on leur donnait un peu de nourriture puis on les laissait de choc. Puis là, les Indiens descendaient en bas, s'installaient en face de la montagne puis ils attendaient de voir si dans la nuit, les dieux viendraient chercher les vieux. Mais s'ils venaient pas chercher les vieux, les vieux manquaient de nourriture, devenaient étourdis sur le bord de la falaise puis à un moment donné, ils tombaient et ils déboulaient la falaise directement. Alors, c'est un lieu sacré, c'est un lieu de passage entre notre monde et le monde d'en haut. Ok, je comprends. Alors, tout ça est en relation avec des mythes, avec des légendes, tu sais, il y a plein de fantaisies qu'on peut ajouter autour de ça, mais il y a un fond, comme toutes les légendes urbaines, il y a un fond de vrai, il y a quelque chose. Ok, c'est intéressant, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? On va aller dans le vif du sujet. La carte. La carte. C'est que, bon, je vais faire un genre de petits, de petits couvertures, en tout cas, c'est que M. Jean Vizina qui a travaillé pour l'Association québécoise d'ufologie dit que... UFO Québec. C'est pas UFO Québec, c'est l'ACU. Ah, l'ACU, oui, c'est possible, oui, exact. Bon, oui. Donc, l'idée, je parle à ses frères, pas de vrai. Donc, l'idée, c'est que lui, il dit que lui et une autre personne a créé une carte qu'ils ont affiché, qu'ils ont mis dans le journal UFO Québec. Eux, ils considéraient que c'était une carte de méthodonnées puis ont décidé de mettre des lignes comme ça selon un principe statistique et que la carte ne voulait pas dire grand-chose. C'est ça qu'ils disent. Donc, je voulais avoir votre point de vue. Bien, parfait. Je pose la question à la très bonne personne concernant la fameuse carte que je dis, la carte UFO Québec. Car c'est UFO Québec qui l'a popularisée, qui l'a fait connaître, qui l'a fait valoir. Cette carte qu'on appelle une carte... la carte qu'on appelle une carte orthothénique. Comment? Orthothénique. Ortho, ça veut dire droiture, orthodoxe, ça veut dire bien droit. Alors, donc, orthothénique, tellurique, thénique, c'est dans la ligne droite. Si quelqu'un est à Drummondville et il dit, moi, je vois l'ovni qui venait de l'est et qui s'en allait vers l'ouest par là-bas. Montrez-nous exactement. Oui, oui, s'en allait par là. OK. On prend son témoignage, on le dépose sur une carte. Il est à Drummondville. L'ovni vient de là-bas à l'est et s'en va vers l'ouest et on fait le prolongement parce que lui, il n'a pas vu jusqu'où c'est allé. Mais en continuant, si me suis-tu, là, ils ont fait ça sur des centaines de témoignages et les centaines de témoignages qui soient à Latuc, à Latuc, ça venait du nord, ça s'en allait vers le sud, on prolonge la ligne et ça arrive focalement vers le Mont-Saint-Hilaire. Alors, ce qui est amusant, c'est que Marc Leduc, qui est le vrai personnage important dans tout le dossier de la carte orthothénique du UFO Québec, c'est Marc Leduc qui était le président du UFO Québec. On était, en 1960, 1975, à peu près, 1976. Et Marc, qui est professeur d'école à la polyvalente, à côté de l'école où moi, j'étais professeur d'école à Montréal, on allait dîner, moi, j'allais dîner à la même polyvalente que Marc Leduc. Il savait que j'étais intéressé par ces sujets-là. Alors, il vient me voir et il dit, tu prêtes à m'aider financièrement pour acheter un magazine que je vais produire tous les trois mois, quelque chose du genre. Alors, j'ai dit, bien, ça va être intéressant. Commence par le faire et je vais l'acheter. Je vais être un des premiers à te l'acheter. Ça fait qu'il en fait un. Là, au deuxième, il me dit, écoute, on a l'intention de faire un magazine pour faire une carte orthoténique, justement, les prolongements d'observation d'OVNI. Jean Vizuna, qui a travaillé là-dessus, effectivement, lui, il l'a fait à partir des témoignages réels, pas une fantaisie. Et à ce moment-là, il n'a pas pu faire autrement que de se rendre compte que tout ça, ça se focalisait sur le Mont Saint-Hilaire. Bon, j'aurais dû le débrancher, mais je vais aller voir avant c'est quoi. Oui, allô? Oui, il va très bien, mais là, il faut que je te dise que je suis en pleine entrevue pour un film documentaire. Ah, c'est avec la gang, ok, c'était juste à dire que l'émission d'Isabelle Maréchal, il t'envoie du pape qui revient, je ne sais pas trop, pour le 13 mai, puis l'Émirable, puis la Vierge Marie. C'est une bonne coïncidence. Ben non, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait le congrès là-dessus. C'est sûr, oui, mais qu'un autre en parle, c'est une coïncidence parce qu'il n'y a plus rien de religieux bainé d'Isabelle Maréchal. Oui, ok, merci pour l'information, ok, bye. On vient de faire un gros congrès sur les prophéties mariales en disant l'agenda cosmique, qui sait ce qui doit se produire sur la Terre sinon la Sainte Vierge. Quand elle apparaît puis qu'elle dit aux gens à Yougoslavie, attention, à Yougoslavie, ça va aller à feu et à sang, les gens n'ont pas respecté, elle est allée se présenter à Medjugorje. Tu te souviens de l'histoire, non? Je ne suis pas très bonne en CA. Ok, mais la Yougoslavie a été mise à feu et à sang, la Bosnie, la Gégovine, bon, elle est apparue à Kibého, au Rwanda. Elle dit la même affaire. Pas longtemps après, il est arrivé la guerre des Hutus et des Hutus. Marie-Claire va dire par sa bouche qu'il faut vraiment se repentir et se convertir quand il est non encore temps car le monde va mal. Ça va mal se terminer que tout va être plongé dans d'immombrables et incessants malheurs car il y a la rébellion trop importante contre Dieu. Il y a trop de péchés qui se commettent. La paix et l'amour ne règnent plus sur cette terre. De grandes tribulations arrivent. Oui, c'est arrivé puisque quelques années plus tard, en 1994, il y a le génocide du Rwanda au cours de laquelle la pauvre Marie-Claire va être assassinée avec son mari d'ailleurs. Les apparutions seront rendues publiques en 2001. L'évêque Rwandais dira que le 15 août 1982, les trois voyantes ont véritablement reçu la prédiction du drame du Rwanda. Ça a été affeuillissant. L'agenda cosmique, qu'est-ce qui va se produire sur la Terre si les gens de la Terre, les humains qui ont une vision très réduite, n'obtempèrent pas, ne réalisent pas qu'ils ont un plan. De l'autre bord, on les avertit. C'est la Sainte Vierge qui a parlé. Et là, ça me permet de dire que le phénomène OVNI, le plus important de toute l'histoire de l'ufologie, s'est produit il y a exactement 100 ans. et exactement 100 ans le 13 mai 1917 à Fatima. La Vierge, trois mois d'avance, un peu comme Richard Glenn avait fait, trois mois d'avance au mois de juin, j'avais averti les gens dans mon émission qu'à la fin du mois d'août, il y aurait un passage d'OVNI au-dessus du Mont-Saint-Hilaire dans la nuit. Ben, figure-toi qu'elle, au mois de juillet, elle annonçait qu'il y aurait au mois d'octobre un phénomène à Fatima, au Portugal. Le 13 juillet, parce que le 13 mai, 13 juin, 13 juillet, 13 août, 13 septembre, 13 octobre, toutes des 13, de chaque mois, elle apparaissait aux enfants. Le 13 octobre, il s'est déplacé 70 000 personnes. Et ce qu'ils ont vu, ils ont dit, le soleil est passé sous les nuages et qu'il tournait sur lui-même et qu'il a commencé à baisser rapidement vers la foule au sol qui ont paniqué. Et puis là, il y a eu des guérisons, il y a eu des gens en gros choc parce que c'est la Sainte-Vierge qui avait dit qu'il y aurait quelque chose. Ben, il y a eu quelque chose. 70 000. Moi, je ne pensais pas qu'il y aurait eu 600 personnes qui viendraient au Mont-Saint-Hilaire la nuit que je l'avais annoncé. Mais il y a un parallèle à faire entre les deux événements. Dans un cas, on appelait ça la Sainte-Vierge, on appelait ça le soleil qui passe sous les nuages. Toi et moi, aujourd'hui, on sait bien que le soleil ne peut pas passer sous les nuages. Il est bien trop gros. C'est ça. Qu'est-ce qui était très lumineux, qui tournait très, très, très vite sur lui-même, qui changeait de couleur, vert, rouge, jaune, bleu, puis qui, d'un coup, il descend comme une feuille morte, puis après ça, il remonte. 70 000 témoins. C'est le phénomène OVNI le plus important de l'ufologie il y a exactement 100 ans cette année. Je te dis au bonjour, pratiquement. Pratiquement, oui. On est le 10 mai. Souvenez-vous également de cette version d'un bouquin merveilleux, d'ailleurs. Je l'ai trouvé très intéressant, qui a été écrit par le regretté contre l'amiral Gilles Pinon, qui était donc un militaire français de haut grade, qui a sorti un bouquin qui s'appelait Fatima, un oeuvre pas comme les autres, où il donne une version ufologique du phénomène. J'aurais tendance à penser à ce que la plupart de ces apparitions, puisqu'il y a des phénomènes qui sont très nombreux dans le monde qui ont été observés de cette façon-là, où il est question d'apparition de la Vierge Marie aussi. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y en a d'autres. On peut se poser la question de savoir si c'est bien la Vierge Marie ou si ce sont des intelligences supérieures qui s'amuseraient à provoquer ce genre de phénomène. Bon, alors revenons à nos moutons. Oui. On était à parler de la carte orthothénique. Ortho, ça s'écrit O-R-T-H-O-T-E-N-I-Q-U-E. Orthothénique. C'est faire des lignes de fuite, des points d'observation. De là où tu as vu quelque chose arriver, s'en aller, tu prolonges la ligne, d'un autre à une autre place. À Maniwaki, quelqu'un, il est très loin, il était à 300 000 d'ici, mais il dit « Moi, je l'ai vu puis ça s'en allait par là-bas. » C'est où ça, là-bas ? On prolonge, on prolonge, OK. On ne sait pas où ça va aboutir. On le fait juste par le plaisir. Le premier qui a fait ça, c'est en France, Aimé Michel, qu'on considère comme le premier ufologue des temps modernes. D'ailleurs, il y a une société française avec des physiciens, des spécialistes en physique quantique, des psychologues, des philosophes. Ils sont tout un groupe d'hommes de science en France qui ont créé un... Michel, mais c'est sur Internet. Quelle année, ça ? Dans lesquelles années ? Lui, c'était au début des années 50. OK. Aimé Michel, il est mort, ça fait longtemps. Et lui, il est arrivé à faire une découverte, c'est que les passages d'OVNI en France suivent des lignes droites, très précises, comme s'il y avait des autoroutes, et en forme... ça crée comme des triangles, on pourrait dire nous autres, Montréal, Québec, Drummondville, Sherbrooke, tu sais, tu fais comme des autoroutes, mais les OVNI semblent avoir des directions, des lignes directives très précises. Alors, ça vient de là l'histoire de la fameuse carte. Et moi, évidemment, qu'en voyant que ça arrivait au Mont-Saint-Hilaire, le point focal, ça venait comme confirmer que j'ai toujours eu raison de dire au Mont-Saint-Hilaire, c'est un endroit important pour le phénomène OVNI, tellement important que je demeurerais à Brossard. Et j'ai déménagé à Mont-Saint-Hilaire en 1980, parce que il y avait quelque chose qui me disait d'aller vivre là-bas. Pourquoi être loin du sujet qui me passionne le plus depuis que je suis tout petit? Car à l'époque de mes cinq ans, dans la région de Joliet, j'ai fait la rencontre de ces phénomènes. Des petits personnages pas plus grands que moi ou à peine plus grands que moi, des grosses têtes, des grands yeux nôtres. et j'ai participé à des rencontres qui ont changé toute ma vie, tellement que j'ai eu beau être journaliste pendant une couple d'années, après ça, dans l'enseignement pendant 20 ans, j'ai passé la grosse partie de ma carrière dans la diffusion de l'information en rapport avec tout ce qu'on peut appeler le paranormal et évidemment, en chouchou, le phénomène extraterrestre. Car si ça manifeste comme une sainte vierge il y a 100 ans à Fatima, ils ont tout à fait raison de continuer à être ici, présents, parmi nous, de quelque manière que ce soit, même si les scientifiques attendent toujours la preuve dans leur laboratoire. Quand tu es un peu ésotérique, tu ne t'attends pas d'avoir les choses en laboratoire, tu les attends en oratoire. Est-ce que... Et l'oratoire, je fais le pont avec l'oratoire Saint-Joseph, tu le connais, et l'oratoire Saint-Joseph, bien le frère André, Alfred Bessette, ses premières rencontres, il les a eues avec des êtres qui disaient être costumés de couleurs métalliques. OK. Et que l'Église a transformé en étant des anges. Et le premier témoignage d'Alfred Bessette, c'était des personnages en couleur gris métallique. OK. Et c'est devenu l'oratoire Saint-Joseph, puis il a fait des miracles, etc., etc. Il y a quelque chose qui dépasse les laboratoires. Il faut aller à l'oratoire. Il y aurait une part, dans le fond, d'avoir la foi. Dans le fond, c'est que, pour vous, de ce que je comprends un peu, c'est que la croyance aux extraterrestres, c'est un parabole un peu avec la religion, dans le fond, c'est avoir la foi. C'est ça un peu? C'est que, dans le fond, c'est vraiment... à te dire, Evelyne, tu n'as vraiment rien compris. OK. Ce n'est pas avoir la foi, c'est d'avoir la certitude. Quand tu as la foi, c'est que moi, si je te dis qu'il y a un lac au-dessus de la montagne, tu vas me croire si tu n'y as jamais été. Si tu y as été une fois, tu as vu le lac, si je te dis, tu crois-tu qu'il y a un lac en haut de la montagne? Tu vas me répondre, ben non, je ne crois pas qu'il y en a un, je le sais qu'il y en a un. Ah, là, tu as compris, j'ai vu que la lumière s'est faite. Ben oui, alors, donc, je n'ai pas la foi dans le phénomène extraterrestre, je le sais que ça existe. Je n'ai pas la foi qu'il y a quelque chose qui se passe sur mon scintillaire, je le sais que ça existe. Sauf que les scientifiques, eux autres, ils ne veulent pas avoir la foi, puis ils ont raison, mais ils n'ont pas eu l'expérience. C'est ça qui les frustre, de se dire, pourquoi ça serait quelqu'un qui a vécu quelque chose, puis nous autres, dans les laboratoires, on n'est jamais capable d'avoir de preuves. Il y en a qui ont des preuves. Stephen Greer, qui est un urgentiste, qui s'occupe en médecine, dans les hôpitaux, des cas d'urgence. Alors, il est habitué à des cas extrêmes. Il est devenu un hyper spécialiste de l'ufologie des temps modernes. Il a réuni au National Press Club de Washington des astronautes, peu de politiciens, mais des scientifiques de la NASA, des militaires très haut gradés, qui sont tous allés dire... Il y avait 15 minutes à parler, un peu comme les TED, tu sais, à la télévision, sur YouTube, là, tu as TED. Ça, il faut que tu parles, tu dis ton point pendant 15 minutes. Tu peux parler, tu y vas, tatatata, et quand c'est fini, suffit. Mais il y en a eu pendant des jours et des jours de témoignages de gens très haut niveau, des top niveau, presque tous de langue anglaise. Et c'est sûr que pour des gens qui s'intéressent plus ou moins au phénomène d'OVNI parce qu'ils ne s'intéressent que à ce qu'on entend dire dans les médias conventionnels, ça le passe du pied au-dessus de la tête parce que les médias conventionnels n'ont pas intérêt autre que faire de temps en temps des dossiers spéciaux, des documentaires spéciaux parce que ça attire l'attention, l'intérêt de tout le monde. Pourquoi? Pourquoi ça intéresse tout le monde? Parce que tout le monde a un pressentiment profond intérieur qu'il y a quelque chose d'autre. Et on aimerait bien un jour. Ce n'est pas pour rien qu'Anglène est allé annoncer au mois de juin et qu'il n'en a plus reparlé jusqu'au mois d'août et qu'il y aurait quelque chose au Mont-Saint-Hilaire au mois d'août. Hé! Où est-ce qu'ils ont pris ça en note, la date et tout? J'en ai pu reparlé. Tout le monde s'est passé le message. Ça veut dire qu'il y a intérieurement quelque chose qui vient nous chercher, qui répond intuitivement. Tu sais, quand on dit à un moment, elle a l'intuition que son enfant à l'école a eu un problème. Il revient de l'école tout en larmes, il s'est fait battre à la récréation où il y a eu quelque chose. Elle l'aurait senti. L'être humain, en général, il a un ressenti aussi. Et ce ressenti veut que, oui, il y a d'autres choses. C'est où? C'est quoi? Et dès qu'il y a des gens qui disent j'ai vécu quelque chose, il faut les écouter, pas les ridiculiser. C'est pas parce que t'as pas vu de girafe que les girafe n'existent pas. Même si toi, t'arrives en disant écoute, c'est à quatre pattes, c'est un corps de cheval mais des pattes minces, c'est un cou long, 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 long. Ben non, attendons, un cou long, 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 il ne pourra jamais manger, il ne pourra pas respirer, l'air ne sortira pas qu'il va s'empoisonner dans son gaz carbonique. Le cou va y tomber, ben non. Tant que t'as pas vu de girafe, tu n'y crois pas. Fait que c'est pour ça, dans le fond, un peu comme, même si moi, pour vous, dans le fond, même si moi, je n'ai jamais vu d'extraterrestre, ça ne veut pas dire que parce que je ne l'ai pas vu qu'il n'existe pas, dans le fond. Ben, c'est ça. C'est ça. que le jour où tu aurais vu une girafe, tu vas dire, je n'y crois pas, je le sais que ça te dit. Ben, je pense que moi, je suis un peu la sceptique, je suis un peu, ben, tu sais. Ça, c'est correct, c'est bon d'être sceptique. Tu sais, mais c'est parce que moi, je ne suis pas heureuse, tu sais, je n'aime pas les affaires d'extraterrestre. C'est bon, mais c'est ça, mais, tu sais. Il faut qu'on passe à autre chose pour qu'on se dénive aussi. Oui, oui, ok. Est-ce qu'il y a d'autres points, Non, 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 mais j'asais là. Non, 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 mais c'est surtout que, qu'est-ce qu'il y avait... Je vais attirer votre attention sur quelque chose de peut-être positif sur la fin du document ou quelque chose. C'est qu'en France, il y a un physicien qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui est un grand physicien du CNRS, Centre national de recherche scientifique française. Il a été mon invité au congrès l'année dernière, puis je le réinvite au mois d'octobre de cette année pour un congrès qu'on fait régulièrement ici dans la région de Montréal, à Longueuil, à l'hôtel Sandman, à côté du métro de Longueuil, mais ça, il va couper ça. On n'a pas besoin de ça. La chose importante à savoir, c'est que Jean-Pierre a mis au point une technique d'observation du phénomène d'OVNI, surtout que les gens maintenant ont des caméras de surveillance d'un stationnement, de surveillance d'un terrain à l'extérieur, et qu'il pourrait y avoir des caméras qui, sans vouloir expressément, ont le Mont-Saint-Hilaire à l'horizon, puis le voient. Et s'ils placent devant leur caméra juste ça, regarde ce que c'est, c'est très petit, c'est comme une petite diapositive. Oui. C'est un filtre de disfraction. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose à l'écran. Non? Tu vois-tu quelque chose? Un petit peu? Bon. Alors, c'est que ça, ça permet de polariser la lumière. Ce qui permet à un scientifique qui connaît la mécanique du spectre, la direction, la vitesse et la composition de la lumière qui passerait à l'horizon. Alors, tu mets ça devant une lentille d'une caméra de surveillance et là, je sais que le Mont-Saint-Hilaire a l'intention d'installer une caméra en permanence pour filmer le Mont-Saint-Hilaire, que le monde entier puisse voir le Mont-Saint-Hilaire en direct, streaming, comme on dit, en continu. Je vais leur suggérer d'aller placer ce petit filtre-là devant la lentille. Ça ne change pas les couleurs. Ce moment-là que tu me regardes, tu me vois pareil. C'est ça, oui. Mais s'il y avait un ovni ou un objet lumineux qui passe de nuit, un scientifique comme Jean-Pierre Petit et tout un réseau qu'on appelle UFO Catch serait capable d'identifier la direction, la composition de l'objet et la vitesse de l'objet juste à cause de la diffraction lumineuse qui va se faire par rapport à ce filtre de diffraction. C'est un scoop que je vous donne. Ce n'est pas encore rendu à Mont-Saint-Hilaire, mais Richard Glenn en fait la proposition à Ville de Mont-Saint-Hilaire d'avoir une notoriété dans le domaine ufologique et puis sur des des fabulations comme certains pourraient croire, mais quelque chose de hautement scientifique et d'avant-garde. Alors, si le sujet, vous voulez aller au fond des choses, aller mettre ça sur une caméra d'observation en permanence du Mont-Saint-Hilaire et peut-être et sûrement parce qu'il y a eu au Mont-Saint-Hilaire tellement de passages d'OVNI, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins maintenant pour plusieurs raisons. C'est que le phénomène extraterrestre ou l'OVNI ne veut pas s'imposer à notre monde. Et à une époque où les gens n'avaient pas de téléphone cellulaire pour prendre des photos et des vidéos à tout bout de champ, on les voyait plus souvent. Maintenant, tout le monde dès qu'il y a quelque chose, ils peuvent prendre des photos, ils peuvent prendre des vidéos. Mais depuis ce temps-là, tu les vois moins. Mais ils sont encore là. Mais ils sont invisibles. OK, c'est bon. T'avais-tu autre chose, Ornal? Non. Puis l'histoire de la carte, tu as pas mal tout qu'est-ce que tu voulais comme info. Je t'en reste un, là? Ça vaut cher, mais le nombre est très compté. Ça peut-tu être utile, toi, pour le... Penses-tu que ça peut servir dans ton montage? Je peux prendre en photo, mais sinon, là, c'est la caméra, je pense que... OK. Je t'ai pour dire, au plus fou de tout ça, c'est que tu te présentes à Mont-Saint-Hilaire, à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Non, ça, je vais vous laisser. Je veux dire, nous, la spécialité, c'est... C'est faire le documentaire. C'est ça. Oui, oui, c'est bon. C'est ça, c'est qu'on voit le spectre de la lumière, dans le fond. Quand je mets point de vue. OK. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est ça, mais c'est fait d'une manière spectrale, spéciale. C'est pas juste polarisé. Bien, on vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir permis de vous rencontrer. C'est sûr qu'effectivement, ça va faire une grosse différence dans le documentaire, dans le sens... Bien, c'est ça. C'est peut-être des éléments, là, à fouiller. Mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir vraiment... J'aurais pu vous dire, avez-vous rencontré l'échevin de Mont-Saint-Hilaire qui m'a appelé un soir en me disant, M. Glenn, il y a quelque chose au-dessus de la montagne qui tourne et qui dégage différentes lumières. J'arrive dans son driveway avec un radar light. Je communique. C'est devenu le sujet d'un article qui est paru dans un magazine. Et l'OVNI nous répond. Nous répond. Tout d'un coup, il y en est arrivé d'autres. Et à un moment donné, il était rendu à 4-5 OVNI au-dessus de Mont-Saint-Hilaire et M. Prudhomme, qui est quand même quelqu'un... André Prudhomme, échevin de Mont-Saint-Hilaire, qui a toute sa tête sous ses épaules et sa femme et deux autres témoins qui sont des voisins sont tous venus et on a communiqué. On a vu le bal d'OVNI. Il n'y avait aucun bruit d'hélicoptère ou d'avion. À un moment donné, ici, cet ensemble d'étoiles ou je ne sais pas quoi, d'objets là, les trois ici... Je ne sais pas si on les voit bien. Oui. Moi, je n'en voyais pas. Moi, je voyais les trois. Mais à un moment donné, j'ai senti un déplacement de l'horizontale à la verticale. Moi, j'ai vu ces deux-là. Je n'ai probablement pas vu celle-là ici. OK? Richard et mon épouse ont vu les trois autres. Mais moi, j'ai vu ces deux-là qui sont partis, mettons, qui ont suivi, mettons, un trajet comme ça et qui sont venus se poser horizontalement comme ça. Tout calmer. Une par-dessus l'autre. Une par-dessus l'autre. On a vu un flash sur la montagne à peu près à cette hauteur-ci. un flash assez grand, comme quelqu'un, disons, qui prendrait une photo, mais avec un flash énorme. Richard a signalé à nouveau. On a vu un deuxième flash puis il a signalé à nouveau puis on a vu un troisième flash. Ce que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est que moi, l'objet ou je ne sais pas ou la chose ou l'étoile, je ne sais pas, qui était là puis qui clignotait de couleur ne bougeait pas. Elle était là sur place puis ça ne bougeait pas. Moi, je voyais que ça changeait du roux, du roux ouvert constamment. Par après, on a vu s'échapper de l'objet qui était là un autre petit objet qui a descendu lentement. Ben tiens, je vais vous faire la vitesse parce que ça, on l'a tous très, très bien vu. C'est ça, ça, on l'a tous bien vu. Qui est parti vraiment de cet objet-là. C'est ça. Tout petit, tout petit. Brillant. Qui a descendu lentement. Oh, même plus lentement que ça. Oui, perpendiculairement. Oui, qui descendait. Bien, regarde. Puis ça t'arrêtait là. Puis il brillait. C'est ça, oui. Ça brillait là. Puis aussi, j'ai vu un autre truc, disons, à peu près de la même grosseur que celui qui est descendu là. Qui a parti là, je ne peux pas dire si il a parti de cet objet-là, mais il a parti de cette direction-là. Puis il a tracé une courbe lentement, comme ça. Je vous dirais, une courbe là. Puis qui a descendu de l'autre côté de la montagne. Puis qui s'est perdu là, un moment donné, on ne le voyait plus. Puis moi, c'est tout ce que j'ai vu. Là, par après, il est arrivé d'autres gens. C'était la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucune idée. Est-ce qu'on entendait des bruits d'avions pendant ce temps-là? Non, absolument rien. J'aurais pu vous présenter Philippe Blaquiat qui faisait partie du UFO Québec, qui a eu un atterrissage d'un OVNI qui a détruit une partie de sa haie de cèdre parce que l'OVNI a accroché la haie de cèdre. Tu en as entendu parler? Non, non, non. C'est incroyable. Alors, les gens ont vu des êtres sortis de l'OVNI et circuler. Et M. Blaquiat, depuis cet événement-là, il est allé dans UFO Québec parce qu'il dit ça n'a pas de bon sens. Personne parle de ces affaires-là. Puis là, il faut qu'on entende parler. Je reçois un chauffeur de taxi qui se rend à Mont-Saint-Hilaire avec un passager. La nuit que j'ai annoncé l'événement, ça passait de Rougemont. Et dans la vallée entre Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville et Mont-Saint-Hilaire, il y a une vallée entre les deux montagnes. Et tout d'un coup, l'OVNI est passé bas, bas, bas au-dessus du taxi. Le taxi a étouffé puis capable de communiquer avec la centrale. Puis quelques instants plus tard, à peu près deux minutes après, ça a recommencé à marcher. Comme dans le film «Rencontre du troisième type ». C'est un témoignage. Évidemment qu'en étant chauffeur de taxi, vous avez affaire à tellement de monde dans le public que vous préférez garder votre anonymat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On allait en direction Saint-Hilaire porter un client. À un moment donné, juste avant d'arriver au pont, mon auto, toute l'électricité a complètement arrêté. Plus d'électricité complètement. Alors donc, l'automobile s'est immobilisé complètement? Mais avant, moi, j'étais toujours un radioémetteur dans mon automobile. Ça fait un bruit bizarre, comme si le squash était dessus. Puis là, je regardais ça et là, je ne prouve plus l'électricité du tout. Puis là, à un moment donné, j'ai entendu un bruit de l'eau de main dans mes oreilles. Puis c'était fort. Ça en durait à peu près environ 30 secondes. C'est tout ce que je peux dire. Vous aviez un passager à ce moment-là avec vous? Oui. Un homme de 45 ans. Maintenant, vous l'avez associé à quoi? Pourquoi vous avez pensé que ça pouvait avoir à voir avec le phénomène extraterrestre? Bien, moi, habituellement, mon automobile, je n'ai jamais en panne. Puis cette soirée-là, je trouvais ça bizarre. L'avez-vous fait examiner depuis ce temps-là? Oui, j'ai fait examiner puis ils n'ont pas trouvé aucun trouble électrique. Maintenant, si vous l'avez associé à cette nuit-là à un phénomène, est-ce que c'est... vous regardiez l'émission de télévision ou quoi? J'ai regardé, effectivement, l'émission de télévision puis je me suis dit à moi-même, la petite expérience m'est arrivé, peut-être que ça pouvait avoir à faire avec l'événement qu'il y a eu. Pour avoir vu des objets non identifiés, je n'en ai pas vu. Non, c'est sûr. Vous pouvez nous refaire le bruit de l'appareil? Chant numéro 10. Chant numéro 10. C'est ce bruit que vous avez entendu dans votre appareil de communication avec la centrale, ça a duré quelques secondes seulement? Quelques secondes puis là, l'électricité a complètement coupé. Plus de lumière, plus de contact, rien. Vous avez un passager avec vous? Oui. Comment il a réagi, lui? Il s'est demandé de lui-même qu'est-ce qui arrivait? Puis quand je me suis pogné deux oreilles, il m'a dit êtes-vous malade? J'ai dit non, j'ai des bords de demande dans les oreilles. La seule affaire que j'ai fait l'explication que j'ai pu lui donner. C'est ça. Puis après, tout s'est remis en marge comme d'habitude. C'est remis en marge normalement. J'ai été ouvert le capot de mon char pour voir si c'était quel trouble, peut-être la batterie. Je revenais à l'automobile, puis là, je suis reparti puis tout est revenu normal. Je lis le chauffeur de taxi qui va expliquer tout ça. J'ai des dizaines de témoignages de gens qui ont vécu des expériences sur le Mont-Saint-Hilaire. Mais ne demandez pas que les ovnis arrivent à la volonté d'un scientifique qui va dire moi, je le croirai quand on pourra l'étudier en laboratoire. Je pense qu'ils ont une grande prétention. Ok, je comprends ce que je voulais dire. Puis moi, j'ai une dernière question. Je sais que vous me l'avez déjà dit, mais notre documentaire, on parle beaucoup aussi de le Mont-Saint-Hilaire, pour beaucoup de gens, c'est majestueux, c'est tout ça. Pour vous, ça représente autre, le fait qu'on parle des ovnis, on parle de ci, pour vous, ça représente quoi le Mont-Saint-Hilaire? Quand vous voyez cette montagne-là, c'est quoi le sentiment, les émotions? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Intéressant ce que tu demandes là, parce que là, tu vas chercher le côté le plus intime dans l'âme, si tu veux. Tu sais, le peintre Osias Loduc a fait beaucoup de toiles sur le Mont-Saint-Hilaire, dont une qu'il a intitulée « La porte des enfers ». Et quand je parle d'intraterrestres, les basnes souterraines, etc., lui aussi, il savait des choses. Et il a participé au fameux refus global. Alors, c'est pas un urluberlu. Monseigneur Édouard Jeté, un Monseigneur de l'Église catholique romaine, qui témoigne devant mes caméras que dans les années 60, à un moment donné, il y a un ovni qui avait l'air d'un chapeau de nuit et noir, qui est parti du Mont-Saint-Hilaire, qui est descendu, qui a passé juste au-dessus de leur automobile où ils étaient quelques personnes dans l'auto. Puis il dit, l'auto, elle a levé sur sa suspension au moment du passage de l'ovni. Édouard Jeté, c'est un Monseigneur de l'Église catholique. À un moment donné, tu comprends qu'il y a quelque chose qui fait que si tu es intéressé, attiré par le Mont-Saint-Hilaire, c'est un ressenti. Et quand tu as le ressenti, tu ne peux pas faire autrement que de répondre à l'appel. Puis tu te dis, je vais aller quand même plus proche, il n'y a rien de mieux que ça. Les scientifiques qui veulent en voir, bien, qui s'arrangent pour être dans des endroits où il peut se passer quelque chose qu'ils pourraient voir. Il ne faut pas demander à des sortes comme volants d'aller à l'Université de Montréal, quoique, ils vont sur Mont-Royal. C'est bon. Bien, merci Evelyne, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Puis je sens que vous avez un intérêt honnête. Bien, moi je trouve que c'est vraiment intéressant ce que vous avez emmené. Parce que je pense que moi je suis sceptique. Puis je pense que vous m'emmenez vraiment le point de « Ah, peut-être qu'il y a de quoi. » C'est pour ça que moi tantôt je le voyais un peu par un parallèle comme par rapport à la foi parce que je trouve que la foi c'est un peu ça, c'est comme, tu sais, c'est de, je crois en quelque chose de plus haut que moi, plus c'est, tu sais. Puis je trouve que vous me faites amener un point un peu, tu sais, « Ah, si, oui. » Tu sais, moi, tu sais, comme je vous dis, je suis peut-être un peu peureuse, tout ça, fait que j'aime mieux croire que, tu sais, que ça n'existait pas tout ça parce que je suis un peu peureuse, tout ça, mais j'aime le fait que vous m'emmenez vraiment le point que « Ah, mais oui, si. » Tu sais, fait... Et moi, je m'excuse auprès de la population si j'ai fait paniquer du monde ou si j'ai dérangé des gens dans leur équilibre psychologique parce que mon intention n'a jamais été ni d'attirer l'attention sur Richard Glenn ni d'amener des gens dans un truc spectaculaire. Je l'ai fait honnêtement un soir dans une émission puis l'émission était à retirer des ondes après. Ce n'est pas comme aujourd'hui sur YouTube. Tu peux les revoir tant que tu veux. Je sais qu'on doit libérer votre caméraman, mais j'ai des choses à te montrer maintenant. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bien oui, c'est ça que je me suis dit, c'est que tu vas pouvoir faire ça. Puis merci pour l'azothérapie aussi. L'azothérapie. Ah non, moi je suis heureuse là. C'est bon. C'est bon. Je suis là que tu regardes la caméra qui est sur elle puis le drapeau. J'ai été capable qu'il a bougé. Ah ben on a peut-être accroché le film. Ok. Dis-moi, elle est dans ce temps-là? Encore un petit peu un petit peu un petit peu un caméraman comme ça. On te libère Marc-André. Ben oui, Marc-André. Alors, vous avez l'occasion de voir une émission qui est un peu spéciale à cause du fait qu'ils voulaient, qu'ils veulent toujours faire un documentaire sur le côté énigmatique du Mont-Saint-Hilaire. Les énigmes du Mont-Saint-Hilaire. Voilà l'article qui est paru dans l'œil régional qu'on retrouve sur Internet, évidemment. Un documentaire sur l'intérêt des phénomènes inexpliqués, OVNI et Mont-Saint-Hilaire. Et on va maintenant rencontrer le producteur Donald Gagnon qui, en compagnie d'Evelyne, vont continuer à m'interviewer, mais moi, je vais en profiter pour les interviewer. J'aime bien savoir qui sont ces gens et quels étaient leurs motifs à l'origine, pourquoi ils ont décidé de faire un documentaire sur le Mont-Saint-Hilaire. Ils ont proposé, bon, voici la présentation du projet en utilisant le fameux système Kiss Kiss Bank Bank. Ça demande à la population d'envoyer de l'argent et la compagnie Kiss Kiss Bank Bank à quoi servira la collecte. décidera le moment où ils auront atteint le montant qu'ils souhaitaient, c'était 3 000 $ seulement. On voit les différentes portions, proportions, à quoi va servir le 3 000 $. Et ils ont obtenu leurs 3 000 $. Alors, on va en entendre parler maintenant avec le directeur producteur et on se retrouve à la fin. Mais, regardez bien les 10, 12 premières minutes, on revient un peu sur le contenu de ce qu'on disait tantôt, mais on va aborder d'autres aspects maintenant, surtout ces motifs. Et là, on va avoir à se reparler à la toute fin de notre rencontre aujourd'hui. Alors, bonne écoute, on en a encore pour à peu près 45 minutes avec cette deuxième partie de l'entretien qui m'ont accordé à leur tour maintenant par rapport à la production de ce documentaire. On a rencontré Pierre Lambert, le Mont-Saint-Hilaire, septentrion, oui. Et il a parlé même du phénomène OVNI, lui aussi, incluant même Richard Glenn. Oui, il en a parlé un peu. Oui, il en a écrit quelques mots, mais en fait, c'est plus parce que c'est un élément d'actualité incontournable. Bien, ça fait partie de l'histoire du Mont-Saint-Hilaire. Oui, c'est ça. Maintenant, oui. j'allais dire, il accuse Richard Glenn d'être le responsable de cette... Bien là, je ne pourrais pas aller jusqu'à accuser, mais je veux dire, il en parle quand même. Je veux dire, c'est rendu un incontournable. Je veux dire, le Mont-Saint-Hilaire, il a comme un lien avec les extraterrestres qui est venu avec vous, justement. Ah oui, il n'existait pas avant moi. Avant, c'était d'autres histoires. on est venu auparavant avec l'histoire des fées, après ça, qui est devenu le diable, et pour terminer avec les extraterrestres. Donc, oui, il y a un peu de... Ça va être un peu simple comme ça. Oui, oui. Bon. Donc, il est venu aussi avec les... Il était venu aussi avec... Bon, vos... Je ne le sais pas trop, je ne m'en rappelle pas trop si c'est venu avec vous ou avant vous, mais je sais que tout ce qui a rapport avec la carte du UFO Québec et aussi du mouvement qui est venu après, ça a beaucoup aidé comme tel le Mont-Saint-Hilaire. Comme tel... Oui, mais ça, la carte, je ne suis pas responsable du tout. Non, ça, je le sais. J'en ai profité quand j'ai appris que UFO Québec arrivait avec. Et là, vous avez bien compris que c'est un calcul orthothénique, c'est-à-dire prolongement des points de fuite d'observation. Ça venait de... Ça allait là-bas. Si ça venait de là-bas, est-ce qu'il y avait le Mont-Saint-Hilaire? Ben oui. Ou est-ce que ça s'en allait là-bas, puis est-ce que par là-bas, il y a le Mont-Saint-Hilaire? Ben oui. Fait que... D'ailleurs, Marc Loduc est arrivé à la Polyvalente quand j'étais là de dîner. Tout excité avec son magazine Richard. Richard, tu vas être content, regarde bien. Il me monte la carte. Et tu regardes où ça se focalise, Mont-Saint-Hilaire. Ben, je suis pas surpris. Je suis bien content. OK. OK. C'est tout, non? Hein? C'est tout. C'est tout. Ah, c'est tout. Mais c'est quand même gros, là. C'est pas Montréal parce que si ça avait été Montréal, on aurait pu dire c'est à cause des avions. Les gens confondent des OVNIs la nuit par des passages d'avions et là, ça aurait focalisé sur Dorval. OK. Ben non, on est à 35 kilomètres de Montréal, 40 kilomètres de Dorval. Donc, c'est pas les observations, les confondre, les avions avec des OVNIs. OK. Ça, ça a été important. Donc, OK. Donc, ça, c'est un sujet que vous connaissez. Alors, on n'étirera pas le sujet. Voilà. Mont Saint-Hilaire avec toute l'histoire. C'est bien, bien fait, ce livre-là. J'ai adoré. Et le présenter à mon public aussi. Celle-là. Celle-là, t'as dû la voir sur YouTube. La fameuse annonce. La planète. La planète, les chambres. c'est la structure du lac qui est négatrice. C'est dirigé dans la direction du Nord. Ah oui. Monté par derrière Grand-Ré dans la région du lac Bocat. Monté au-dessus du moire et au-jumont. T'as sauté sur la poire de toute la nuit. Descendre dans la vallée entre le rogement et le montant de l'île. Il y a Saint-Jean-Baptiste de la ville. Il y a un immense terrain camping. C'est la fameuse annonce que j'ai faite au mois de juin, trois mois avant l'événement du mois d'août qui a attiré 600 personnes au Mont-Saint-Tillaire. OK. Je l'avais entendu parler mais je ne l'avais pas vue. Puis ça, est-ce que vous permettriez de mettre un petit extrait dans le documentaire? OK, parfait. C'est sur YouTube. OK. OK. Moi ce que je vais faire c'est que ce que je vois qui t'intéresse je vais t'envoyer les liens à la place d'une adresse courriel chez Zorot. Parfait. Ceux qui les verront ne devront pas être surpris qu'à côté d'eux d'autres on ne les voit pas. Que ceux qui ne les voient pas ne se sentent pas coupables il y a encore beaucoup de temps pour s'ouvrir les yeux de l'âme. Pendant les trois cadres qui seront posés il y aura un contact qui se fera avec des humains dans chacune des régions. Environ une douzaine de personnes par chacune des régions. On a parlé pendant le début mais tu le réécouteras mais c'était clair. 22 ou 23 ou puis ça ça a été ça l'affaire. Ça a été ça qui a déclenché le roi de marée de monde à Mont-Saint-Hilaire. OK. OK. Vous allez rendre c'est aussi simple une fois une seule fois au mois de juin puis ça a fait ce que ça a fait. Alors ça me rappelle Fatima les enfants disent la vierge leur a dit au mois de juillet qu'au mois d'octobre le 13 octobre le 13 octobre il va y avoir une preuve qu'ils n'inventent pas des affaires parce qu'ils sont les seuls à voir la vierge. Ils sont trois enfants puis ils voient une apparition au-dessus d'un buisson puis ils parlent avec elle. Puis les autres sont là qu'ils regardent puis ils regardent mais ils ne voient rien. Les autres ils parlent puis ils voient. Puis ils ont dit le 13 octobre elle va faire quelque chose que tout le monde va voir. OK. Puis là le 13 octobre 70 000 personnes n'avaient pas l'internet dans ce temps-là. Pas pour rien que j'ai mis là. Ma grand-mère est très religieuse puis elle a fait ça est allée à des endroits parce qu'il y a eu des apparitions de la vierge est allée faire des périmages. Alors le même document que je t'envoie là ça c'est le directeur du Mont-Saint-Hilaire à l'époque. Michel Droux en tant que directeur du centre ici de la conservation de la nature de l'université Maingueil au Mont-Saint-Hilaire avez-vous véritablement un message comme tel à transmettre parce que vous savez que les gens qui sont venus sont majoritairement les gens qui suivent l'émission par laquelle vous donnez une entrevue présentement c'est sur le canal 9 de Vidéotron avez-vous un message rodin ? Le message le plus important que j'ai à dire ce n'est pas ce n'est pas aux gens que ça s'adresse mais à ceux plutôt qui l'ont annoncé j'ai aucun reproche à faire aux gens qui sont venus les gens sont venus sur presque une invitation parce que finalement le sujet des objets volants non identifiés ça suscite la curiosité c'est bien compréhensible maintenant ces gens-là n'avaient personne pour les accueillir ni pour les aider là il faut remarquer qu'à cette époque-là le Mont-Saint-Hilaire n'avait pas la notoriété qu'on lui donne maintenant par rapport au phénomène d'OVNI c'est cet événement-là qui a donné pourquoi tant de gens sont venus pourquoi les gens sont partis pour aller voir quelque chose qu'un gars il annonce il faut se poser la question tu sais ce n'est pas comme aujourd'hui aujourd'hui quelqu'un dirait qu'il est sûr qu'il y a quelque chose mon Saint-Hilaire tout le monde c'est bien mon Saint-Hilaire on sait de quoi il y a quelque chose dans ce temps-là c'était une montagne comme on aurait dit le Mont-Rougemont Mont-Saint-Grégoire c'est vraiment cet événement-là c'était déclenché absolument je n'en parlais pas jamais avant je n'en ai pas parlé après à ce moment-là votre émission existait depuis combien de temps depuis quelques années déjà ? 81 moi j'ai commencé en 76 on parlait pas seulement on parlait de voyances on parlait de communication avec les morts on parlait toutes sortes d'affaires ésotériques c'est ça ok bon ah ouais ben là tu le verras dans l'émission là il y a plein de témoignages de gens qui confirment dans le général partout oui et puis à un moment donné c'est qu'il s'est mis il y a eu des éclairs sur le bord de la montagne mais c'était des éclairs qui étaient pas comme des éclairs d'habitude qu'on voit le ciel brisé c'était des éclairs comme des flèches et puis le tonnerre il est tenu par exemple c'est ça qui est clair mais le tonnerre ne se termine pas je faisais pas un roulement de tonnerre qui se termine qui se finit normalement ah ouais il y a des témoignages c'est ça il y avait des examinés puis ils n'ont pas trouvé au plus il est bizarre comparé aussi le spèche c'était dessus puis là je fais regarder ça puis là il n'a pas plus électressé du tout c'est un auto le taxi ok le venier il passe au dessus du taxi c'est ça oui ok comme quoi qu'est-ce que tu as vu pour commencer j'ai vu trois boules lumineuses jaunes dans le ciel qui se déplaçaient puis ils ont disparu quand un hélicoptère est approché ou un avion je sais pas puis j'ai vu puis j'ai vu ce qui est intéressant là-dedans c'est que les témoignages ils ont comme 30 ans 35 ans puis c'est les mêmes choses qu'on entend dans les témoignages que tu as maintenant c'est les mêmes choses c'est comme c'est les lumières lumineuses c'est les hélicoptères fait que c'est vrai qu'il y a quand même une conscience c'est un groupement ufologique français Ouranos qui était ici puis qui ont pris ils étaient sur place oui il y a quelques photos avec un film sensible et de tant de poses différentes qu'elles ont voulu repartir avec les statistiques avec les autres avez-vous l'impression qu'effectivement cette fameuse nuit-là il y a eu un phénomène qui correspond à une réalité extraordinaire ici c'est tellement parce qu'il y a quelque chose ils ont toujours pas conclure trop vite on peut dire qu'il y a un phénomène oui il s'est passé il s'est passé quelque chose dans la région de Saint-Hilaire je ne dis pas précisément sur la montagne mais dans entre les il s'est passé entre les deux montagnes entre le mont Saint-Hilaire et le mont Rougemont nous on est positif on a vu quand même des affaires anormales il y a eu des coups de tonneau oui oui vers 3h30 du matin c'est ça il s'est mis à pleuvoir à peu près seulement sur le montagne oui mais nous on n'a pas eu une goutte d'eau à l'endroit où on était on n'a absolument reçu aucune goutte de pluie voilà la fameuse carte oui ok bon on passe à autre chose ça je te l'enverrai le lien ok parfait moi j'ai pas mal tout ce que j'avais besoin oui oui quand même moi je te les montre le samedi moi je vais les mettre à travers l'émission que je viens de faire avec Evelyne ok parfait pour que les gens voient qu'on a touché à plein de sujets ici on passe par ici non c'est pas ça ah Eric Blandeau Eric Blandeau as-tu eu affaire avec lui? non il a travaillé pendant longtemps avec l'OE Régional il faisait puis lui était de la région au moment où les événements se sont passés on a reçu Marc attends c'est Marc Ledoux le voyons le l'ancien rédacteur en chef de l'OE Régional oui oui tu en as-tu parlé un peu? oui la revue c'est extrêmement compliqué ça leur a pris quatre numéros pour expliquer ça c'est une étude statistique spatiale calcul orthothénique c'est-à-dire les prolongements des observations c'est ça mais c'est parce que c'est aussi c'est très complexe enfin moi j'ai lu bon j'ai déjà fait de la statistique spatiale parce que j'ai fait de la géographie à l'université oui oui puis on fait c'est le seul endroit un des seuls endroits où on fait de la statistique spatiale c'est-à-dire en rapport avec l'espace c'est entre autres en géographie bon puis j'avais regardé puis c'est très dur à comprendre c'est pas exactement on peut pas dire disons qu'on regarde ces fameuses lignes-là on peut pas dire c'est des autoroutes d'ovni c'est pas précisément ça c'est que les autres ils ont pris tout tout ce qui se fait au Québec en fait d'observation là ils se sont dit on va prendre les meilleurs cas ceux qui sont inattaquables ceux qui sont vraiment étranges et qu'on peut dire que les gens c'était des gens absolument normaux ils ont pris les meilleurs cas peut-être disons les 100 ou 200 meilleurs cas ils ont fait une étude statistique là je pourrais pas expliquer ça c'est beaucoup compliqué mais en gros ils se sont dit on n'a pas on n'a pas de prémisse c'est-à-dire qu'on se dit pas d'avance on va essayer de prouver quelque chose on va pas essayer de prouver que le Mont-Saint-Hilaire c'est le centre c'est le centre de la province au niveau des ovnis ils ont pas essayé de prouver ça même qu'ils ont fait des variables assez je veux dire c'est un travail assez extraordinaire ils ont mis ça sur ordinateur et tout ça et puis ça a donné un résultat puis eux-mêmes ont été tout à fait étonnés du résultat ils ont même été jusqu'à jusqu'à ôter comment je pourrais dire dans la région de Saint-Hilaire il y a beaucoup de gens évidemment peut-être en raison en partie à cause de ton émission il y a beaucoup de gens qui sont disons un peu qui en cherchent si on veut si tu comprends donc tu vas avoir une plus grande occurrence tu comprends trop bien parce qu'il y en a même qui font semblant qu'il y en a puis ils montent avec une batterie d'automobile puis des spots puis là ils s'amusent à éclairer puis là il y a des réactions heureusement qu'il y a des réactions ça nous prouve que s'il y en a un vrai un jour tout de suite il y aura des appels au poste de police parce que quand il y a des canulars quand il y a des jeunes l'été qui veulent se faire du plaisir du fun comme on dit ça réagit tout de suite donc c'est bon signe tu vois ils ont même pris ça en considération le fait que cette région-là est reconnue comme étant une région où il y a beaucoup de gens qui aiment ça puis bon donc ils ont même pris ça en considération pour pondérer les résultats de façon à ce que ça ne fasse pas trop de poids que les observations dans la région de Saint-Hilaire ne fassent pas trop de poids par rapport à celle au Québec et malgré tout ça l'a donné les fameuses lignes qu'on voyait tout à l'heure c'est ça puis ça c'est des lignes le pire c'est qu'eux-mêmes ne peuvent pas expliquer c'est quoi exactement tout ce qu'ils savent c'est que toutes les intersections se font au-dessus de Belle-Oeil de Saint-Hilaire et sur Saint-Germain-Baptiste-de-Rouville entre le Mont-Rougemont et le Mont-Saint-Hilaire c'est ça c'est clair c'est beau mais quand UFO Québec en est arrivé à la conclusion finalement parce que le type qui était le président de l'UFO Québec qui s'appelle Marc Leduc lui il m'avait demandé si je voulais m'abonner à la revue UFO Québec il dit t'as l'air intéressé au phénomène mais ça c'est avant que je fasse mes émissions sur le câble alors il vient me voir puis il me dit ça il dit tu parles de tout ça parce que j'en parlais déjà dans mon milieu puis tout ça et j'ai dit oh je pense que j'apprendrai pas beaucoup avec la revue UFO Québec tu sais les ufologues c'est les gens qui cherchent les traces mais tu en apprends 10 tu en apprends 50 tu en apprends 200 tu tournes en rond à un moment donné qui tourne en rond donc tu ne vas pas plus loin alors quand il est arrivé avec ça il m'a dit tu vas peut-être trouver ça très intéressant mais parce que moi je parlais déjà que le Mont-Saint-Hilaire était un endroit de rencontre pour le phénomène extraterrestre bien il dit notre prochain numéro c'est là-dessus le Mont-Saint-Hilaire j'étais bien content parce que ça prouvait que mes élucubrations que je faisais depuis déjà une couple d'années se confirmaient par leur travail alors je pense qu'effectivement tu touches quelque chose d'intéressant je suis certain moi qu'il y a des gens de Brossard de Longueuil qui seraient intéressés de pouvoir lire tes chroniques qui sont dans l'œil régional je ne sais pas si tu as déjà offert Courrier du Sud non je n'ai pas offert ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée les gens pourraient faire la demande au Courrier du Sud ou aux journaux locaux oui bien à ce moment-là si les gens ils tiennent parce que ce qui arrive c'est bien pour le Mont-Saint-Hilaire ce que je fais ce n'est pas juste sur les ovnis c'est que je fais carrément je fais le tour de tout ce qui est la question de Saint-Hilaire parce que dans ce temps-là c'était Honorius Charbonneau là maintenant c'est Yves Corriveau ça peut aider pour comme Stockshot pour le documentaire mais déjà juste avec votre émission ça va être déjà un bon début elle s'en revenait de Saint-Hyacinthe elle travaillait dans un bar quelque chose comme ça une femme et puis elle était sur la 116 puis elle s'en venait d'approcher de Mont-Saint-Hilaire puis elle voit un ovni au-dessus du Mont-Saint-Hilaire puis elle voit comme un rayon de lumière puis elle voit quelqu'un dans le tube de lumière qui monte un rayon tracteur qu'on appelle le 21 juin 2007 à Mont-Saint-Hilaire à 3h37 du matin bon tu t'appelles Valérie oui Valérie et tu dis que tu as une observation assez spéciale que tu as vécu un jour celle-là je travaillais au bar le Scorpio à Sainte-Madeleine à Sainte-Madeleine ok je finissais mon chiffre 4h30 5h moins 4 puis je me souviens pas l'heure exact du matin oui du matin du matin je finissais mon chiffre bar la porte je m'en revais je restais à Saint-Bruno donc il fallait que je je passe par Saint-Hilaire je passe proche puis j'ai vu des ovnis ou des objets d'un volant non identifié appelez ça comme vous voulez ça n'a pas d'importance il y avait des faisceaux lumineux qui montaient jusqu'à chacun des ovnis dans le fond et puis je voyais des corps qui partaient du sol puis qui montaient jusque dans les ovnis à travers les faisceaux lumineux ils étaient situés à quel endroit par rapport au mont Saint-Hilaire puis par rapport à ton point de vue ben moi par rapport à mon point de vue était comme plus centré je sais pas comme les distances c'est dur à dire mais je les voyais très bien parce que quand tu pars de Sainte-Madeleine tu contournes un peu la montagne en un fond tu étais sur la 116 oui tu étais sur la 116 mais c'était directement je dirais pas dans le milieu du Saint-Hilaire ça donne-tu à peu près comme par ici oui c'est ça c'est vraiment comme sur les abords c'est ça c'est pas sur le bord de la 116 mais c'est vraiment à bord c'est dans les environs à peu près puis c'est ça c'était dur à manquer mettons c'est assez évident comme il y avait un ovni puis d'endroit où elle voit l'ovni par rapport à la 116 c'est au-dessus d'ici fait qu'elle est allée dire à quelqu'un j'ai vu j'ai vu j'ai vu quelque chose puis j'ai même vu quelqu'un qui a monté par l'ovni puis moi dans l'intime j'ai été le dire à quelqu'un que cette nuit-là telle date c'est un mardi etc j'avais été amené dans le rayon tracteur en haut mais quand lui il a appris par un autre ami au travail que cette femme-là elle avait été raconter ça il a parlé avec l'autre puis là finalement elle était aboutie chez nous pour faire son témoignage je m'en revenais en automobile à 3h par hasard deux personnes ont donné la même témoignage qui ne connaissent pas c'est ça pas pantoute c'est pour ça que j'étais content quand il m'est arrivé avec l'idée est-ce que vous y croyez j'y crois pas quand tu le sais que c'est vrai c'est vrai ça c'est le cas de monsieur Prudhomme l'échevin de la ville de Mont-Saint-Hilaire il explique tout en détail puis la communication dans un magazine local ils ont montré comment ça a été la communication avec les lumières le magazine dont vous parlez dans l'article sur votre site il y a un magazine qui est en anglais Close Encounter of the St. Hilaire Kind oui ça c'est votre site internet oui c'est le magazine de gazette le journal de gazette c'est quand même un journal important c'est comme si tu disais la presse puis eux l'ont fait avec une approche qui est beaucoup plus anglophone ils ont une autre façon de voir les choses aujourd'hui j'ai une question pour vous oui alors j'ai fait le tour c'est bon bon j'ai quand même suivi un peu votre carrière avec le temps je voulais savoir vous avez eu des contacts avec comme tel des personnes qui viendraient d'un autre monde oui ça je suis content qu'elle ne m'ait pas posé de questions de cette nature là dans le document parce que ça ça serait trois étapes au dessus de qu'est-ce qu'on a fait la question c'est pourquoi j'étais capable de dire trois mois d'avance qu'il y avait un passage d'ovnis cette nuit-là exactement ça je m'en doute un peu la question c'est non 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 mais la question c'est qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce que tu veux dire je veux dire par là qu'ils veulent sauver l'humanité actuellement l'humanité est en train de s'autodétruire Tchernobyl c'est grave Fukushima c'est 100 fois plus grave ça je le comprends mais ce que je veux dire c'est pourquoi qu'ils se donnent la peine ah ben pourquoi est-ce qu'on se donne la peine d'essayer de sauver des ours polaires au pôle nord fait qu'ils nous voient plutôt comme une faune ou que ce soit juste au niveau d'une faune c'est déjà important le film Méti fait par Steven Spielberg là le petit bonhomme extraterrestre qui rencontre des enfants puis tout ça qu'est-ce qu'il vient faire sur la terre on le voit à la fin du film il vient ramasser des plantes tu t'en souviens ? ça fait longtemps oui bon il ramasse des fleurs dans des pots de fleurs puis il ramasse ça puis dans son ovni on le voit à l'intérieur il n'y a rien que des plantes puis des plantes parce que la terre est un endroit de vie et la vie c'est quelque chose qui est rare dans l'univers une vie dans la troisième dimension on peut parler d'une vie spirituelle puis tout ça mais on parle d'une vie biologique une vie animale etc puis une vie qui a hominale qui a de l'intelligence qui permet d'avoir une conscience la conscience c'est de savoir que tu sais tu sais c'est plus que juste savoir tu sais que tu sais tu es conscient que tu es conscient c'est ça qui est intéressant bon alors ces êtres-là ils nous affectionnent ils ne veulent pas qu'on s'autodétruise ils veulent que c'est un peu comme des parents qui le disent ou des êtres supérieurs qu'on s'occupe des animaux qui sont en voie de perdition puis alors ils font à peu près la même chose le mont Saint-Hilaire fait partie de la biosphère planétaire terrestre de l'UNESCO tu le savais puis ça va être dit dans le document sûrement donc c'est un endroit qui est protégé qui ne doit pas être altéré et ça c'est important même pour le phénomène extraterrestre c'est que c'est un lieu qui est comme pour eux c'est une notion comme nous autres on dirait sacrée mais nous autres ne sont pas dans la région les extraterrestres mais le fait qu'on ait établi que le mont Saint-Hilaire ne doit pas être altéré ok c'est comme un lieu sacré mais pour eux ce qui est sacré c'est la vie on respecte la vie au point de dire on ne changera rien parfait alors là est-ce que est-ce que c'est un peuple ou est-ce que ce serait comme plusieurs différents peuples extraterrestres qui viendraient nous visiter puis est-ce que tu sais on dit toujours que nous on a comme formé un peu tu sais l'image de l'extraterrestre avec comme la tête les yeux tout ça mais tu sais ça c'est comme l'image que nous on lui a donnée mais est-ce que c'est vraiment ça c'est intéressant oui il y a différents moi j'ai bien aimé le film à Weaver de Denis Villeneuve tu sais j'aimais l'idée que l'extraterrestre c'est pas nécessairement comme le bonhomme avec la grosse tête puis les yeux tout ça c'est que c'était comme ces êtres qui ont des pieuvres est-ce que tu peux expliquer comment est-ce qu'ils ont été capables de fabriquer leur revenu avec des pattes qui n'ont pas de l'air d'avoir des doigts puis rien puis comment est-ce qu'ils auraient été capables de fabriquer ce vaisseau-là est-ce que ce serait un envoi comment est-ce qu'on appelle ça émissaire une avant-garde un peu comme nous on a envoyé dans l'espace les premiers c'était une chienne laïka les russes ont envoyé laïka puis s'il était allé rencontrer quelqu'un ou quelque chose là-bas les gens auraient dit hé c'est des êtres comme ça qui ont fabriqué le Spoutnik qui est allé dans l'espace avec laïka ben non c'est un émissaire alors eux autres les êtres qu'on a vus les ectapodes ça ressemble à des pieuvres ben oui mais c'est pas eux autres qui sont les les cerveaux ça a été des êtres émissaires envoyés à travers le vaisseau parce que les autres sont pas assez fous pour se mettre les pieds dans les plats avec l'humanité qu'on connaît mais ils ont été capables de venir ça c'est une élaboration que je te fais parce que je veux dire que c'est ça c'est un film mais c'est bien bien pensé bien bien pensé parce que là-dedans ce film-là ce qui est plus important encore que le phénomène extraterrestre dans ça c'est le phénomène joué dans le temps le général chinois dit à la fille je te donne mon numéro de téléphone cellulaire personnel parce que tu vas en avoir besoin dans le passé les gens sortent du cinéma en disant qu'est-ce qui s'est passé puis tout le long du film on voit qu'elle parle de sa petite fille qui n'est pas encore née oui oui alors ça c'est génial pas plus rien j'ai mis ma ma cravate d'Einstein parce que pour aller au fond du phénomène extraterrestre il faut que tu rentres dans la physique quantique il faut que tu rentres dans d'autres choses que les données est-ce que les gens qui viennent nous visiter est-ce que ça serait comme vraiment différents peuples différentes personnes ou ça serait comme tu sais comme d'après les témoignages parce que je ne peux pas parler pour d'autres mais à cause de mon de ma spécialité en ufologie oui d'après les témoignages il y a beaucoup d'apparences extraterrestres différentes il y a beaucoup de races extraterrestres et il semble qu'il y a même une fédération des mondes habités nous autres on ne peut pas imaginer aller à 40 années lumière de la terre ça serait impensable c'est trop long Jean-Pierre Petit le physicien qui a mis ça au point lui il n'y a aucun problème avec ça il dit c'est comme si vous partez d'un bout de l'univers à 40 années lumière de l'autre bout de l'univers c'est très très long avant d'arriver à l'autre bout mais si vous repliez l'espace dans une fraction de seconde vous êtes rendu alors il dit eux autres ils ont une technique un peu comme nous autres chez les indiens si on avait dit aux Iroquois dans le temps un jour on vient d'Europe ça nous prend 3 mois à bateau à voile mais dans pas longtemps en 6 heures on va être rendu en 6 heures en concorde 2 heures en concorde 6 heures c'est un avion ordinaire bon ben je vous remercie beaucoup oui alors ta conclusion par rapport à ton document qui s'en vient Donald là on est en direct samedi soir ok tu as un bon espoir premièrement je voudrais savoir qu'est-ce qu'est ce bang bang ça marche-tu on a réussi à atteindre notre objectif on a atteint notre objectif de 3000 juste par la peau des dents pour voir un petit peu mais là les gens ne peuvent pas continuer à donner pour pouvoir avoir le privilège d'être invité à la première c'est l'avant-première mais en même temps on l'envoie dans des festivals donc et de toute façon le film on veut le sortir milieu novembre en salle de cinéma oh de cinéma conventionnel conventionnel ou de répertoire un peu comme dans Montréal ça va être conventionnel de répertoire quartier latin des choses comme ça il va être disponible un peu partout au Québec naturellement on veut je veux aussi offrir la possibilité de le voir sur Vimeo donc là je vous pourquoi Vimeo plutôt que Youtube ben parce que Vimeo c'est une plateforme un petit peu plus ben c'est parce qu'en même temps ça reste que le documentaire on veut l'offrir au plus de personnes possible puis Vimeo c'est une belle plateforme oui je le connais je le connais Vimeo j'étais sur Vimeo pendant longtemps ben oui mais là alors donc avec Vimeo on peut le louer ou l'acheter le film donc il va avoir la possibilité mais il va durer combien de temps pour l'instant on est en montage il devrait durer à peu près une heure pas plus ben là pour l'instant je vous dirais qu'on essaye très fortement qui dure maximum une heure ah oui vous voulez le réduire à une heure on veut le réduire à une heure pour la simple et unique raison que notre objectif c'est également aussi une diffusion sur à la télé ah ben oui tu sais qu'une heure à la télé ça veut dire une heure et vingt fait que si tu faisais une heure et dix il durerait une heure et demie à cause des commanditaires ouais ben habituellement ça serait 52 minutes à peu près ouais c'est ça donc allez-y pour une heure et demie on travaille très fort là-dessus ouais c'est aussi vous pouvez avoir deux trois versions c'est une version pour une heure oui c'est sûr une heure et demie pour avoir une version longue c'est soit ça ou de toute façon on va avoir aussi un behind the scenes et des on va offrir aussi un dvd blu-ray qui va avoir aussi des extras aussi dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas mettre dans le documentaire qu'on va pouvoir mettre comme tel allez-vous mettre des reconstitutions par ordinateur l'infographie des reproductions on a eu justement j'irais pas trop dans les déterres pour la simple et unique raison que ça reste qu'il faut mais on a du footage actuel d'ovnis filmé sur le vif on va avoir peut-être une ou deux petites reconstitutions mais majoritairement ça va être vraiment comme tel on a beaucoup d'entrevues on a avec vous justement on a des entrevues avec d'autres personnes qui va permettre d'éclaircir du moins essayer d'éclaircir un peu le mystère du Mont-Saint-Hilaire qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet-là oh mon dieu la raison pourquoi qu'on a pensé à ce sujet-là ça a vraiment été un coup de tête mais on est en Montérégie c'est quelque chose qui n'a jamais été parlé depuis les années 70 on en parle beaucoup il y a eu quand même une grosse vague des années 70-80 même 90 après rapport au Mont-Saint-Hilaire après ça il n'y a jamais personne qui en a parlé il n'y a personne qui a approché le sujet donc on s'est dit que ça pourrait être une excellente idée oui comme je disais tantôt dans l'entrevue malheureusement le phénomène se manifeste moins depuis que tout le monde a la possibilité de filmer et de prendre des photos c'est le problème ok de votre côté est-ce que vous avez l'impression que ça va faire avancer l'ufologie ou ça va faire régresser l'ufologie moi je dis simplement que ça va être selon je veux dire après tout je pense que ça va être le public qui va décider moi mes yeux j'apporte comme tel un une idée un documentaire donc à partir de là ça sera à la population comme tel de se faire une idée peut-être que ça va faire améliorer peut-être l'ufologie peut-être nettoyer le charlatanisme on pourrait dire ça parce qu'il y en a beaucoup aussi qui aiment ça dire qui ont vu des choses que ça soit pas vrai ça serait peut-être genre d'amener peut-être plus vers la vérité c'est-à-dire que on dément pas mais on prouve pas donc en résumé c'est que peut-être que ça va aider ça va améliorer comme tel la vision des personnes par rapport à l'ufologie je le sais pas ce sera Donald Gagnon on est ensemble pour la première fois j'ai répondu à l'appel qu'il y avait dans le journal comme quoi Richard Glenn n'avait pas accepté ou en tout cas il n'était pas participant jusqu'à ce que je dise hé attends moi je veux absolument participer parfait et je sais pas si avec la preuve que je t'ai apporté qu'il y a beaucoup eu de témoignages crédibles valables des ufologues qui venaient d'ailleurs se sont intéressés à ce sujet du phénomène OVNI au Mont-Saint-Hilaire est-ce que il y a suffisamment d'éléments qui vont être présentés dans votre documentaire pour compenser l'équilibre ou le déséquilibre fait par les scientifiques qui vont dire c'est pas dans nos laboratoires on n'a pas de preuves on va voir au montage mais je pense qu'il y a quand même matière intéressante aussi à réfléchir c'est à dire que oui on a un bon contrebalance parce que c'est tellement facile de ridiculiser le sujet ça a été fait depuis tout le temps il y a même des gens qui ont eu des gros problèmes dans leur vie personnelle parce qu'ils amenaient trop d'informations qui dérangeaient la population moi j'ai essayé d'éviter de déranger même si on peut penser que j'étais le farfelu qui est allé dire des affaires mais j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu la réaction qu'on a vue devant la population en 1981 puis on en parle encore aujourd'hui il y a un intérêt ça c'est sûr et certain on peut pas dire le contraire oui il y a un intérêt donc je crois que l'idée derrière c'est vraiment pas de ridiculiser mais de comprendre puis d'amener la chose à aller plus loin donc c'est de voir comme tel c'est de plus c'est de comprendre c'est d'aller plus loin dans la compréhension du phénomène puis de voir comme tel oui il y a peut-être on dément pas on dit pas que ça existe pas des extraterrestres la seule affaire c'est qu'on essaye de voir comme tel où il pourrait en avoir et d'amener comme tel la personne à réfléchir en premier comme tel sur les phénomènes et de comme tel d'approfondir un peu plus la vérité donc l'idée c'est pas de nettoyer c'est pas de dire ça existe pas puis le monde qui pense que ça c'est des crétins c'est pas ça nous ce qu'on veut savoir c'est est-ce qu'il y en a pourquoi et surtout comme tel de filtrer c'est à dire il y a beaucoup on se mentira pas il y a beaucoup de témoignages qui sont pas vrais mais ça veut pas dire pour autant qu'il y en a pas qui sont vrais on veut juste comme tel nettoyer le mauvais pour qu'on puisse aller plus en profondeur sur la vérité d'après toi Donald est-ce que Richard Glenn va regretter d'avoir participé à ça je pense pas on est pas cruel non plus est-ce que vous connaissez Stephen Greer le docteur Stephen Greer non je le connais pas John Mack le psychiatre de l'université Harvard je pense que oui l'avez-vous interviewé dans votre document non non on a pas on a fait disons que c'est sûr aussi qu'en une heure une heure et demie on a il faut comme condenser aussi mais je vous dirais qu'on a quand même rencontré des scientifiques et des éminents chercheurs aussi du Québec qui sont très intéressants avez-vous fait un écho des rapports très scientifiques faits en France par le groupe Cometa qui est assez récent est-ce que attends un peu est-ce que vous avez aussi fait écho de rapports Turok du MIT il y a quelques années aux États-Unis avec des scientifiques Lawrence Rockfellow qui avait fourni tout l'argent qu'il fallait pour inviter des scientifiques des ufologues à travers le monde qui étaient sérieux et les confronter avec des scientifiques et ça a sorti de là en disant écoutez c'est évident que le phénomène OVNI est mal analysé par les scientifiques on prend pas la peine de donner de moindre intérêt scientifique sérieux on aime autant attendre qu'il y a des choses qui se produisent alors je sais pas si tu on a regardé un peu donc mais en donnez-vous écho est-ce que vous dites selon rapport Turok selon rapport Cometa selon des scientifiques des scientifiques des scientifiques réunis en comité qui déclarent et qui concluent en disant le phénomène est une réalité il existe et le monde scientifique ne s'y intéresse pas suffisamment sérieusement etc ou est-ce que l'impression que ça me donne actuellement c'est qu'on recule 20 ans en arrière où on se remet à parler du phénomène d'OVNI du Mont-Saint-Hilaire comme si c'était rien passé d'autre et qu'on regarde les témoins le témoignage l'histoire du Mont-Saint-Hilaire mais qu'on ne l'étaye pas par les nouvelles données qui se sont accumulées tu me disais tantôt depuis les années 90 on dirait on en parle moins mais depuis les années 90 il y a eu des choses scientifiques qui ont été faites à travers le monde de notoriété incroyable et scientifiquement valable alors s'il n'y a pas un apport qui permet d'avoir une vision plus moderne on recule il y a 20-30 ans quand moi je faisais mes émissions avec des témoignages puis là il y a des charlatans puis il y a des vrais puis il y a des faux mais on ne donne pas l'appui de la minorité de scientifiques comme j'ai mentionné Jean-Pierre Petit puis son réseau de diffraction Jean-Pierre Petit qui est quand même une notoriété scientifique il a été brûlé par les scientifiques parce qu'il s'est intéressé à ça et pourtant c'est lui qui a mis au point la MHD la magnéto-hydrodynamique puis on l'a mis sur la tablette parce qu'il s'est intéressé à ça John Mack de l'université Havre il a été mis dehors de l'université directeur de département de psychiatrie qui disait que les gens qui avaient été amenés à bord de ce coup volant qui avaient été étudiés par des psychiatres c'est loin d'être des fous même que dans tous les rapports scientifiques les gens plus ils sont instruits plus ils s'intéressent et ils croient au phénomène extraterrestre et c'est le contraire qui se produit les gens ignorants ils rient de ça parce que évidemment les médias de manière globale ridiculisent le sujet alors je ne sais pas si avec toi Donald on va faire un pas en avant ou si on piétine ou si on va encore continuer à séparer le monde il y a des gens intelligents qui ne croient pas à ça puis il y a des stupides qui embarquent dans n'importe quoi ben écoutez moi présentement j'essaie de montrer les deux points de vue donc à partir de là ça sera à mes yeux on n'essaye pas de ridiculiser mais on n'essaye pas non plus de dire il faut le croire donc on amène les deux points de vue on amène de l'information mais tu vas rester dans le même pattern tu ne diras pas il y a des scientifiques stupides qui ne veulent rien savoir puis il y a des gens pas intelligents qui commencent à se dire qui ont vécu des choses inexplicables puis qui ne se gênent pas de le dire en public alors que ça serait de présenter l'autre côté de la médaille oui vas-y donc Évelyne parce qu'un documentaire on pourrait prendre ce qu'on a faire quatre versions différentes puis ce qui dirait ce qui ressortirait ce serait toujours différent un documentaire ça reste toujours que c'est très personnel c'est sûr que c'est super avec tout ce que vous nous avez apporté de plus moi comme je vous dis je trouve que vous m'emmenez une vision de si moi je suis sceptique je trouve qu'après vous rencontrez je le suis moins vous allez vraiment apporter ça au film qu'on va faire pas que je suis tout seul alors que j'aurais pu amener avec moi des gens intéressants intelligents compétents qui auraient apporté de l'eau à votre documentaire mais là semble-t-il il est trop tard pour aller les chercher ces témoignages-là ou c'est en fait c'est que un moment donné aussi on n'a pas le choix de faire des choix tu sais justement c'est que si on part c'est déjà là le documentaire on a beaucoup d'entrevues puis s'il y a trop d'entrevues trop ça va devenir lourd ça sera pas ça sera plus ça sera plus non plus intéressant donc on n'a pas le choix de même si l'éventail est large comme ça on n'a pas le choix de se diriger vers une voie vers un tu sais on va dire dans le documentaire qu'on a choisi un angle fait que oui Donald il a toujours dit c'est que un entrevue l'a ramené à un autre entrevue à un autre à un autre à un autre spécialiste c'est sûr qu'il y a un travail de recherche il y a peut-être 15 20 30 autres 30 autres personnes qu'on aurait pu interviewer qui nous auraient amené encore plus d'informations encore plus intéressantes mais c'est sûr qu'à un moment on n'a pas le choix de se diriger vers un chemin vers un angle tout ça fait que c'est puis comme je vous dis c'est que le documentaire on pourrait on pourrait prendre ce qu'on a puis on pourrait faire trois versions différentes fait que c'est vraiment ça fait que c'est pas de on n'a pas le choix à un moment de faire un choix puis d'aller vraiment vers une direction donc vous avez choisi l'angle qui va être présenté dans ce documentaire-là quand on va regarder le documentaire à la fin on va être capable de se dire c'est un choix éditorial vous avez choisi cette direction-là ce point focal-là mais je pense que de ce que j'ai compris c'est aussi les spécialistes qui t'ont emmené vers oui mais oublie pas qu'un spécialiste va t'encourager à aller rencontrer des gens qui pensent comme lui et graduellement sans t'en rendre compte t'es piégé par le choix qui t'est proposé par des gens comme moi je te présenterai pas des gens qui y croient pas je vais te présenter des gens qui ont vécu l'expérience qui ont été témoins et là si tu ne suis pas les deux pistes je dirais de manière égale on se retrouve avec des gens qui y croient pas parce que c'est sûr qu'entre eux autres ils sont tous allés dans cette direction-là il reste que la science va évoluer qu'un jour peut-être on aura des preuves alors qu'il y a des scientifiques réunis au MIT des scientifiques réunis à Cometta en France Jean-Pierre Petit et d'autres qui sont des grands scientifiques de renom et eux il n'y a pas de doute et puis pour l'histoire du Mont-Saint-Hilaire je te rajouterais que le directeur du Mont-Mégantic en 1981 qui n'est plus le même aujourd'hui ce directeur-là personnellement m'a rencontré on s'est parlé de ce qui s'est passé cette nuit-là et qu'ils ont vu du haut du Mont-Mégantic avec des petits télescopes vers le Mont-Saint-Hilaire qu'on voit très bien du Mont-Mégantic et ce qu'il a vu cette nuit-là il dit ça nous a renversé d'autant plus que vous nous aviez avertis trois mois d'avance ok alors tu sais juste que tu prendrais le temps d'aller chercher c'est qui le directeur à cette époque-là et peut-être il va refuser pour ne pas perdre sa gloriole scientifique d'en parler devant une caméra moi il m'en a parlé il n'a pas voulu que ce soit filmé ok je pense qu'on va faire un volume 2 qu'est-ce que tu viens de dire Evelyne ? je pense que la conclusion de votre rencontre c'est qu'on va faire un volume 2 au documentaire je t'embrasse mais je pense que c'est très bon de commencer moi je sais une chose c'est que Donald il est dans le domaine il en a déjà fait d'autres documentaires tu vas en faire d'autres et c'est évident que c'est très très périlleux de se lancer dans ce domaine-là sans perdre sa crédibilité d'une certaine façon il y a des gens qui ont fait caméra 87 avec moi puis ils sont disparus de la carte ils sont morts pourtant c'est un jeune homme il avait à peine 30 ans alors on dirait que c'est un sujet qui est tellement tabou que personne n'ose approcher le sujet alors je t'ai je félicite d'avoir le courage de l'avoir fait et de m'avoir accepté dans ton dossier je dirais par la force des choses j'étais incontournable mais on va voir ce que tu vas conserver dans ton document et tu as l'honnêteté de me dire oui on a parlé ensemble sans dévoiler les punch parce que j'imagine qu'on va en apprendre en regardant le document alors tu nous dis ça va être disponible quand la première ? mi-novembre environ mi-novembre c'est loin ça ah oui mais il faut préparer quand même la campagne de publicité donc on n'a comme pas le choix puis naturellement les festivals commencent au mois de septembre septembre à novembre donc c'est pour ça qu'on veut quand même tu vas être déjà dans les festivals au début en septembre octobre on essaie d'en viser à peu près une dizaine donc avant qu'ils soient au grand public ça va être dans des festivals c'est ça en premier et ça va s'intituler ? l'énigme du Mont-Saint-Hilaire avec une musique originale ? on essaye on a le crowdfunding servait à ça le la campagne de financement socio-financement servait à ça majoritairement avoir des vidéos qu'on peut payer les droits la musique aussi tout ça dans le fond c'est la campagne de financement sert à ça aller chercher du financement l'envoyer dans les festivals aller chercher peut-être un musicien pour avoir de la musique tout ça c'est vraiment à ça que ça servait justement et là il est fait en format informatique c'est pas de la pellicule non alors ça ça va se envoyer dans des festivals comme ça ? il y a un format qu'il faut avoir on appelle ça du DCP c'est du digital cinéma product ou quelque chose comme ça je m'en rappelle trop mais oui c'est un format digital parce que la plupart des salles de cinéma diffusent maintenant en numérique avec un projecteur avec un projecteur un projecteur vidéo comme on dirait c'est ça dans le temps il y en a quelques-uns maintenant aussi qui sont retournés à bonne vieille pellicule bon faire une histoire courte il y a beaucoup de cinéastes hollywoodiens et surtout québécois qui sont retournés au 35 mm mais bon ça c'est une autre histoire ben écoute Donald j'ai un flash si jamais pour des raisons professionnelles tu ne peux plus t'engager à faire une deuxième version on lance la perche à Evelyne qui fera la deuxième version c'est bon pourquoi pas je ne peux pas faire de promesses parce que je n'aime pas ça faire des promesses mais on va faire on va essayer ça ben à ce moment-là contacte-moi en premier moi je vais t'envoyer sur une piste totalement différente de celle que Donald a été porté à suivre qu'est-ce que tu veux par le concours des circonstances merci tous les deux et merci merci bien alors l'énigme du Mont-Saint-Hilaire c'est au programme pour cet automne n'est-ce pas moi je peux vous donner un rendez-vous au mois d'octobre comme à tous les ans on a notre congrès UFO alors pour l'année 2017 ça sera UFO 701 on avait UFO 601 l'année dernière en 2016 501 en 2015 401 en tout cas vous avez compris le mécanisme et ça aura lieu très précisément le samedi 7 octobre contrairement à ce qui avait été annoncé le 14 octobre non non c'est le 7 octobre parce que c'est la fin de semaine de l'action de grâce on fait un congrès ESO autour de Pâques le samedi 5 de chaque année et un congrès UFO à l'action de grâce le samedi 5 donc ça nous ça nous donne quand même une longue fin de semaine on profite des longues fins de semaine pour prendre une journée peut-être deux cette année parce que là il y a beaucoup de très bons invités qui se présentent et qui vont être j'ai pensé peut-être inviter justement le producteur Evelyn on ne peut pas l'oublier Evelyn qui a déjà a vu pointer à l'horizon la possibilité d'un tome 2 parce que je pense qu'elle est dans le secret des dieux elle sait qu'est-ce qu'il va y avoir dans le fameux documentaire de l'énigme du Mont-Saint-Hilaire telle que préparée actuellement à moins que suite à l'émission que vous venez de voir que eux aussi vont voir pour la première fois ils vont se dire ouais il y a un autre côté à la médaille pas à peu près alors oui j'ai pas même tout utilisé les documents que j'avais d'archives et j'ai même aussi des gens qui m'ont demandé de ne pas diffuser leur témoignage soit qu'ils soient décédés ou que les choses aient assez évolué pour qu'il n'y ait pas de risque qu'on les entende en parler en public des gens qui sont déjà de notoriété publique alors je respecte leur volonté mais ils m'ont quand même accordé des témoignages fort intéressants en rapport avec le phénomène OVNI en général et quelques-uns précisément avec le Mont-Saint-Hilaire ben voilà c'était une émission un peu spéciale notre rendez-vous donc samedi le 7 octobre prochain les billets seront en vente au cours de l'été et puis par Eventbrite ou par Paypal comme on a fait pour le congrès ESO 701 ce sera le congrès UFO 701 évidemment Jean-Pierre Petit l'incontournable il vient de publier un livre sur le phénomène extraterrestre l'extraordinaire découverte alors vous allez voir c'est lui qui a mis au point le fameux réseau de distraction là c'est fort intéressant et je vais aller à un moment donné avec ma caméra bien sûr rencontrer les autorités du Mont-Saint-Hilaire pour leur proposer qu'il y ait une caméra de surveillance en permanence du Mont-Saint-Hilaire sur laquelle la lentille sur laquelle on aura placé le fameux filtre car on nous dit que ce sera la meilleure méthode dans le futur lorsqu'il y aura des objets lumineux il faut que ce soit lumineux ça peut être en plein jour comme la nuit mais il faut qu'ils dégagent de la lumière et qu'on puisse observer leur composition leur direction et leur vitesse juste avec ça ils ont déjà toute cette information là qui arrive ben voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous rappelle qu'on était le samedi 13 mai 100 ans de Fatima au Portugal 13 octobre 1917 ben je remercie Geneviève je pense que ça a bien été pour tout le monde alors rendez-vous la semaine prochaine notre ami Denis Guy a suspendu son émission c'était pas sa semaine lui il fait la deuxième et la quatrième semaine alors il m'a demandé de vous passer le message que sur Conscience Plus il y aura comme à l'habitude dans la deuxième semaine et la quatrième semaine du mois de mai une émission nouvelle donc la semaine dernière il était avec moi il revenait d'un séjour dans un centre d'études de la pensée du cerveau des longueurs d'onde etc alors on aura du nouveau chez Conscience Plus la fin de semaine prochaine comme c'est prévu le quatrième samedi du mois merci de votre attention et je remercie Geneviève à la régie alors oui le samedi 13 mai 2017 il y a 100 ans en 1917 le même 13 mai c'était la première apparition de la Vierge à Fatima ville du Portugal mais qui n'avait pas tout à fait l'air d'une Sainte Vierge ça on en reparlera justement la conception et l'animation Richard Glenn les auteuristes du Nouveau Monde nos invités Donald Gagnon et Evelyne des productions Portail 626 en tournage pour l'énigme du Mont-Saint-Hilaire ne manquez pas de regarder et de lire les compléments surprenants écrits par Gilles Surprenant sur le forum Morandia qui va vous apporter des documents des textes des liens pour un complément d'information à tout ce qu'on vient d'entendre la version MP3 audio par Jean-François Poulin et aussi l'image qui est faite pour identifier ce vidéorandia par Denis Jean qui a un blog très intéressant sur les choses insolites de la planète à la régie spirale à la supervision technique Emmanuel et Stéphane mes deux garçons production Morandia Phoenix et plutôt que d'aller dans le club créé qui s'accumule lentement des documents du mois d'avril qui était en retard mais le mois de mai aussi s'en vient je vous propose de regarder un extrait de Les Messages par Elisabeth de Caligny directement de France via SCAB qui participa au congrès ESO 701 dans le bloc 1 de l'avant-midi Lucie va lui dire qu'il doit être révélé après sa mort ou en 1960 au plus tard bon enfin toujours est-il que cette lettre parvient au pape et ce pape à l'époque quand cette lettre lui parvient c'est Jean XXIII et Jean XXIII il va refuser d'ouvrir cette lettre et il va dire en plus que le secret ne sera pas révélé il ne veut pas le révéler Paul VI pour sa part va ouvrir l'enveloppe il va lire la lettre mais il ne dira rien il ordonnera qu'elle soit renvoyée aux archives après l'attentat qui va lui coûter la vie Jean-Paul II va demander à ce que cette lettre soit ressortie des archives il va la lire mais il ne révélera pas le secret ça n'est qu'en 2000 en mai 2000 que le Vatican va enfin se décider à révéler ce fameux secret il était temps bon il faut dire que le premier pape qui était contemporain aux apparitions et qui a qui a régné sur le trône de pierre je crois jusqu'en 1939 avait été encore beaucoup plus fort que les autres puisque celui-ci avait dit que si la Vierge lui demandait en personne il verrait ce qu'il pourrait faire pour lire ce secret donc un monstre d'orgueil donc les papes font un petit peu mieux par la suite alors Jean-Paul II lui va révéler ce secret via c'est pas lui je pense pas directement qu'il va le faire mais enfin il va le faire révéler alors il va d'abord parler sur du premier secret dans la première partie de ce secret de la présence d'un grand ange qui se trouvait à la gauche de la Vierge qui tenait une épée de feu cette épée émettait des flammes immenses qui semblaient destinées à incendier le monde la main de la Vierge quand elle passait près de cette épée éteignait ses flammes et l'ange pendant ce temps disait pénitence 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 d'une voix extrêmement forte qui impressionnait les enfants et puis la lettre décrit ensuite une scène assez pénible on y voit des évêques des religieux de toutes conditions des religieux de tout grade qui sont en train de gravir un petit mont au sommet duquel il y a une croix et cette croix sont des troncs d'arbres mais brutes vous voyez il n'y a pas de churriture et avant d'arriver à ce mont ils vont voir un évêque qui lui aussi se dirige vers ce mont il est tout en blanc il ressemble au pas finalement et il est en train de traverser une ville en ruine dont on ne sait pas laquelle cela peut être cela peut être au roi ou au nord et il a le pas vacillant il trombe de tous ses membres il voit des cadavres de part et d'autre de son chemin qui sont en état de décomposition il les bénit pour aider leurs âmes et il va finir par gravir ce mont et se protesterner de la grande croix et c'est à ce moment que les petits voyants ont vu que le pape était tué par un groupe de soldats qui ont tiré avec des armes à feu et qui ont également lancé des flèches et il sera tué dans cette vision ainsi que tous les religieux qui étaient à ses côtés et quelques laïcs qui s'y trouvaient aussi alors Jean-Paul II va faire un commentaire de cette apparition de ce secret de cette partie du secret il va dire qu'il s'agit d'une révélation une révélation symbolique et que cette vision fait déjà partie du passé que ça concerne surtout la lutte des systèmes athées contre l'église et les chrétiens en général et le problème est réglé on n'en parle plus alors évidemment c'est un peu bref je me souviens très bien de cette révélation ça a fait des commentaires dans la presse et c'est la presse italienne et américaine qui vont se déchaîner via des journalistes qui ne vont pas trouver que la révélation de ce troisième secret est fracassante ils vont dire que le message a été révélé de façon incomplète et qu'il y a une partie qui manque c'est celle qui a trait à l'apostasie l'apostasie c'est-à-dire la fin des temps et c'est parti là-dessus et à partir de là vous allez avoir un nombre de thèses absolument impossibles qui vont se propager dans le monde entier plus ou moins complotistes on va dire que la lettre qui a été lue n'était pas celle qui avait été écrite par la religieuse sœur Lucie qui avait d'abord eu une expertise avec un laboratoire américain qui aurait déclaré que c'était un faux bon tout ça ne s'est pas prouvé il y en a d'autres thèses qui tendent à dire qu'on a caché au monde la révélation d'une troisième guerre mondiale qui devrait arriver ou d'une terrible catastrophe qui a dentiré l'humanité ou qu'elle évoquerait carrément et ça pourrait peut-être expliquer cela la chute de l'église le 21 mai 2016 donc il y a un an moins d'un an Benoît XVI qui n'est plus pape qui n'est plus que pape émérite va ressortir de son silence concernant Fatima il va ressortir de son silence pourquoi ? parce que vous avez un site américain qui est dans la mouvance des intégristes de Mgr Lefebvre qui va remettre sur le tapis cette histoire de secret qui n'a pas été dit ou en tout cas qui n'a pas été révélé dans son entier et le sang de Benoît XVI ne va faire qu'un tour il va carrément saisir le service de presse du Vatican pour laisser un message très clair ça sera diffusé d'ailleurs en anglais en italien en espagnol pour dire que ce secret a été intégralement révélé et qu'aucune partie n'a été retenue alors on n'en saura jamais plus à mon avis avant longtemps peut-être que ça a été révélé en entier peut-être pas mais enfin bon il y a cette consécration de la Vierge qu'a demandé la Vierge à son cœur immaculé la consécration de la Russie alors ça ça a posé polémique aussi la Vierge l'a demandé avec insistance à plusieurs reprises officiellement aucun pacte ne s'y est jamais risqué vous pouvez entendre l'intégrale de la conférence donnée par Madame Elisabeth de Caligny au congrès ESO 701 qui est disponible dans le bloc numéro 1 il y a de plus Yann Vanet qui nous a proposé un tour des lieux sacrés au Québec ce qui dure plus de deux heures et demie trois heures de vidéo le bloc numéro 2 pour l'après-midi on contient François Chartrand Serge Cazeret de l'université Saint-Paul d'Ottawa et Marc Vallée directeur de la maison d'édition Ariane et le bloc numéro 3 c'était la soirée avec une présentation globale de M. Alain Nihala sévit d'une table ronde d'une générale et moi-même Richard Glenn dans une conclusion assez spectaculaire sur entre autres les apparitions mariales et Fatima et les messages de la Vierge à travers le monde qui est apparu à bien des endroits vous savez et juste au 20ème siècle à une quarantaine de places reconnues et avant le 20ème siècle et même depuis il y a eu aussi d'autres apparitions parfois il y a des messages des fois il y a simplement une manifestation comme c'est produit aussi à Fatima alors notre Mont-Saint-Hilaire sur la banlieue sud de Montréal vous invite à venir faire un tour il y a des pistes on peut se promener on peut gravir le pain de sucre ou le diep et peut-être vous serez vous-même témoin de quelque chose de spécial à un moment ou l'autre merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver samedi prochain de 20h à 21h30 habituellement tous les samedis soirs en direct bonne semaine sous-titrage Sous-titrage ST' 501